Chapitre 22 Mort de Néo Trentor Néo Trentor Rebaptisée Néo Trentor après le grand pillage, cette petite planète jadis appelée Délica demeura pendant près d'un siècle le siège de la dernière dynastie du premier empire. Capitale fantôme d'un empire qui ne l'était pas moins, son existence n'a d'intérêt que du strict point de vue légal. Sous la première dynastie néo-trentorienne... Encyclopédia Galactica Néo Trentor La nouvelle Trentor La ressemblance du modèle avec l'original se limitait pourtant à cela. Un non. À deux parsecs de là, le soleil de l'ancienne Trentor continuait à briller comme si de rien n'était, et la planète qui, au siècle précédent, était encore la capitale de l'empire, continuait à fendre l'espace, imperturbable, poursuivant inlassablement son orbite autour de ce même soleil. L'ancienne Trentor était même encore habitée. Peu à vrai dire. Cent millions d'hommes y vivaient peut-être là où cinquante ans auparavant, il y en avait eu jusqu'à quarante milliards. L'immense monde de métal n'était plus que des brisées parts. Les multitours titanesques de cette mégalopole si démesurée que ses fondations de métal avaient fini par recouvrir toute la planète se dressaient désormais vides, méconnaissables, réduites à l'état de ruines misérables. Elle portait toujours, comme au lendemain de la bataille, les impacts atomiques, les coulées de métal en fusion qui les défiguraient depuis les heures terribles du grand pillage, quarante ans auparavant. Comme il était étrange de penser qu'un monde qui avait été le centre de la galaxie pendant 2000 ans, qui avait régné sur un espace sans limite et avait abrité des législateurs et des gouvernants dont les caprices avaient eu force de loi à plusieurs parsecs à la ronde, put disparaître ainsi, en moins d'un mois. Comme il était étrange de penser qu'un monde qui avait toujours été épargné non seulement par les vagues massives de colonisation et de décolonisation qui s'étaient succédées pendant plus d'un millénaire, mais aussi par les guerres civiles et les révolutions de palais qui s'étaient à leur tour succédées durant le millénaire suivant, put finir ainsi. Un cadavre en décomposition. Voilà tout ce qui restait désormais de la gloire et de la fierté de toute une galaxie. Quel destin ! Pitoyable ! Car il faudrait encore des siècles avant que l'œuvre titanesque de cinquante générations d'êtres humains tombe définitivement en poussière. Seuls les pouvoirs déclinants des hommes eux-mêmes les rendaient aujourd'hui inutiles. Des milliards d'hommes avaient trouvé la mort. Les quelques millions qui avaient survécu avaient alors déchiré méthodiquement le socle de métal luisant qui recouvrait le sol de la planète, exposant ainsi aux rayons du soleil une terre qui était demeurée dans l'obscurité durant plus de mille années. Pour ces hommes, encore entourés par mille et une merveilles mécaniques, fruits de l'effort humain et par les innombrables prodiges industriels d'une humanité qui avait cru pouvoir s'affranchir définitivement de la tyrannie du milieu environnant, ce fut le retour à la terre. Dans les grandes clairières où se croisaient jadis les voies de communication poussaient maintenant le blé et le maïs. Les moutons paissaient à l'ombre des tours. Mais Néo-Trentor était là. Sur cet obscur hameau planétaire, jadis noyé dans l'ombre de sa puissante voisine, une famille royale, fuyant devant les torrents de flammes du grand pillage, s'était précipitée et y avait trouvé un dernier refuge. Ils y avaient vécu, survécu, en attendant que s'apaisent les remous de la rébellion. Ils y régnaient encore, souverains fantômes d'un empire morcelé en voie de décomposition. Vingt mondes agricoles composaient, en tout et pour tout, leur empire galactique. Dagobert IX, souverain légitime de vingt planètes peuplées exclusivement de paysans renfrognés, soumis à des obreaux réfractaires, était ainsi le nouveau maître de la galaxie, le roi de l'univers. Dagobert IX avait vingt-cinq ans, en ce jour maudit où il était arrivé sur Néotrentor, accompagnant son père. La gloire et la puissance de l'Empire étaient encore bien vivantes dans son esprit. Mais son fils, qui deviendrait peut-être un jour Dagobert X, était né sur Néotrentor. Vingt planètes Voilà quel était tout son horizon. L'aérovoiture décapotable de George Comason était le premier véhicule de ce type à évoluer sur Néotrentor, et à juste titre. Et ce n'était pas seulement parce que Comason était le plus gros propriétaire terrien de la planète. Il y avait à cela bien d'autres raisons. En effet, il avait jadis été le compagnon et l'âme d'année d'un jeune prince de la couronne qui s'impatientait alors sous l'emprise dominatrice d'un empereur encore dans la force de l'âge. Il était aujourd'hui le compagnon, et plus que jamais l'âme d'année, d'un prince de la couronne désormais dans la force de l'âge qui était parvenu à placer sous sa coupe un empereur chenu qu'il détestait cordialement. Confortablement installé dans le siège passager de son aérovoiture décapotable à la carrosserie nacrée réhaussée d'or et de lumétron, George Comason n'avait pas véritablement besoin de blason pour qu'on le reconnût. Et c'est ainsi qu'il entendait inspecter ses terres, survoler ses arpents de blé qui semblaient ondulés sous la brise, ses batteuses, ses moissonneuses, ses métayers, ses mécaniciens agricoles, et qu'il entendait réfléchir à ses problèmes. Aux commandes de l'appareil, son vieux chauffeur, ridé et courbé par le poids des ans, guidait sans à coup l'aérovoiture à travers les courants ascendants. Il souriait. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Inchney ? » demanda George Comason. Les cheveux gris éclairsemés d'Inchney flottaient au vent. Le sourire, qui étirait ses lèvres fines et découvrait déjà une dentition pour le moins incomplète, s'accentua davantage, et les rides d'expression qui sillonnaient verticalement ses joues parcheminées se creusèrent un peu plus, comme s'il venait tout à coup de se rappeler un très ancien secret dont il eût été l'unique dépositaire. Il répondit d'une voix sifflante, chuintant entre ses dents. « Je m'en souviens et j'ai réfléchi. » « Et qu'en penses-tu, Inchney ? » Une certaine impatience perçait. Inchney songea qu'il avait été jeune et beau, jadis, du temps où il était l'un des seigneurs de l'ancienne Trentor. Mais bien vite, il se souvint qu'il était désormais surné au Trentor, et qu'il n'était plus qu'un vieillard hideux, survivant par la grâce du châtelain George Comason, et qu'il payait cette grâce en prêtant sur demande les ressources de sa subtilité. Il se permit alors le plus léger des soupirs. Il répondit ensuite, toujours en chuchotant. « Sire ! Des visiteurs venus de la Fondation ! Voilà qui me paraît une fort bonne chose, surtout sire si l'on considère qu'ils n'ont qu'un seul vaisseau à leur disposition, et qu'il n'y a qu'un seul véritable combattant à son bord. Dans ces conditions, comment ne pas leur faire bon accueil ? » « Bon accueil ? » demanda Comason sur un ton lugubre. « Peut-être, mais ces hommes-là sont des magiciens, c'est bien connu. Peut-être ont-ils de grands pouvoirs. » « Oui ! » grommela Inchné. « La vérité s'accommode mal de la distance. La Fondation est bien loin d'ici. Mais ce n'est qu'un monde comme les autres. Ces citoyens ne sont que des hommes comme les autres. Tirez-leur dessus avec un bon vieux désintégrateur, et ils mourront comme les autres. » Inchné se contentait désormais de maintenir le cap. Un fleuve au cours sinueux miroitait sous leur appareil. Le vieil homme murmura. « Et qu'en est-il de cet homme dont tout le monde parle ? De cet agitateur qui sévirait dans les mondes de la périphérie ? » « Que sais-tu de cela ? » demanda Comason soudain méfiant. « Rien, sire ! » répondit le chauffeur. « Je m'interrogeais, c'est tout. C'était juste une question en l'air. » Le vieil homme ne souriait plus du tout à présent. Le Seigneur n'hésita qu'un instant. Il dit avec une brutale franchise. « Tu ne poses jamais de questions en l'air, tu le sais bien. Et tu as une façon de te renseigner qui pourrait bien te valoir de sérieux ennuis un de ces jours. Méfie-toi ! » « Mais, soit, cet homme s'appelle le mulet. Et un de ces sujets est venu ici il y a quelques mois pour... pour affaire. J'en attends un autre, incessamment, pour conclure cette affaire, justement. « Et ces nouveaux venus, ce ne sont pas eux que vous attendiez, peut-être ? » « Ils n'ont pas les papiers qu'ils devraient avoir. » « On a annoncé que la Fondation était tombée. » « Ce n'est pas moi qui te l'ai dit. » « On l'a annoncé. » répéta Inchné sans se démonter. « Si c'est vrai, ce sont peut-être des réfugiés qui ont fui les bombardements. Dans ce cas, pourquoi ne pas les faire prisonniers et les livrer aux mulets en gage d'amitié ? » « Tu crois ? » demanda Commassonne avec une certaine hésitation dans la voix. « Sire, si je puis me permettre, il est de notoriété publique que l'amitié d'un conquérant n'a qu'un temps. Devenir son allié, ce n'est jamais que reculer pour mieux sauter. Ce serait là une précaution élémentaire de la légitime défense préventive en quelque sorte. Nous possédons des psychosondes en parfait état de marche, si je ne m'abuse, et nous avons là quatre cerveaux de la Fondation qui ne demandent qu'à nous aider à le vérifier. Il y a bien des choses à propos de la Fondation qu'il serait utile pour nous de connaître. Sans parler du mulet. Ainsi, l'amitié du mulet se ferait, disons, un peu moins envahissante. Dans le silence de la haute atmosphère, Commassonne revint à son idée première. Il frissonna. « Et si la Fondation n'était pas tombée, Inchné, s'il ne s'agissait que de fausses nouvelles ? » Il paraît qu'on a jadis prédit que nul ne pourrait jamais la renverser. « Nous avons passé l'âge de croire les devins, Sire, et pourtant ? » « Et si elle n'était pas tombée, Inchné réfléchit, si elle n'était pas tombée ? » « Le mulet m'a fait de belles promesses. » Il comprit qu'il en avait trop dit et tenta de se rattraper. Ou plutôt, il s'est vanté. Mais les paroles ne sont rien, seuls comptent les faits. « Seuls comptent les faits, c'est exact. » « Si tant est qu'il soit avéré, » professa Inchné avec un petit rire silencieux. « Cette fondation à l'autre bout de la galaxie, peut-on seulement imaginer péril plus éloigné ? » « Il y a toujours le prince, » murmura Comason comme s'il se parlait à lui-même. « Lui aussi traite avec le mulet alors, Sire ? » « Pas tout à fait, » dit Comason sans parvenir à dissimuler totalement le rictus de contentement qui venait d'apparaître sur son visage. Pas au même niveau que moi, en tout cas. Mais il devient de plus en plus indépendant, de plus en plus difficile à contrôler. Il est la proie d'un démon. Si je m'en parle de ces gens, et qu'il les emmène pour son propre usage, car il ne manque pas de perspicacité dans ce domaine, on ne peut pas lui enlever cela. « Je ne suis pas encore prêt à lui chercher querelle, » fit-il d'un air soucieux. « J'ai aperçu ces étrangers quelques instants. « Hier ! » annonça soudain le chauffeur aux cheveux gris, de manière plutôt inattendue. « C'est une étrange créature que cette femme brune qui les accompagne. Elle a la liberté d'allure d'un homme, et ses cheveux d'ébène semblent accentuer par contraste l'extrême pâleur de sa peau. » Il y avait dans sa voix chevrotante de vieillard, comme le souvenir d'une ardeur oubliée, qui amena Comason à se tourner vers lui d'un air surpris. Hinshne poursuivit. « Je crois que le prince ne serait pas ennemi d'un compromis raisonnable. Vous pourriez avoir le reste si vous lui laissiez la fille. » « Ça, c'est une idée ! » s'écria Comason, qui venait d'avoir une illumination. « Oui, ça, c'est une idée ! » Hinshne, fais demi-tour ! « Et tu sais, Hinshne, si tout cela s'arrange comme je l'espère, nous pourrons reparler de ta libération ! » Lorsqu'il rentra, Comason trouva une capsule personnelle qui l'attendait dans son cabinet. Et son esprit superstitieux vila une sorte de présage, un signe du destin. La capsule était arrivée sur une longueur d'onde confidentielle. Comason eut un sourire satisfait. L'homme du mulet allait arriver. La fondation était bel et bien tombée. Beïta avait vaguement essayé de se représenter ce à quoi le palais impérial pouvait bien ressembler. Ses visions imprécises nées de son imagination ne concordaient pas vraiment avec la réalité. Et tout au fond d'elle-même, elle en éprouvait une certaine déception. La pièce était petite, presque nue, ordinaire. Le palais ne soutenait même pas la comparaison avec la résidence du maire sur la fondation. Quant à Dagobert IX, Beïta avait en effet des idées bien arrêtées sur la question de l'aspect physique d'un empereur digne de ce nom. En aucun cas, il ne devait ressembler à un bon vieux grand-père de carte postale, à un vieillard chenu, maigrichon, insignifiant. Et surtout, en aucun cas, il ne devait s'abaisser à servir le thé lui-même en s'enquérant avec empressement du bien-être de ses visiteurs. C'était pourtant ainsi. Dagobert IX gloussa tout en versant le thé dans la tasse qu'elle lui tendait. C'est un grand plaisir pour moi, très cher. Voilà qui me change un moment de l'étiquette et des courtisans. Je n'ai pas eu l'occasion d'accueillir des visiteurs de mes lointaines provinces depuis quelque temps maintenant. C'est mon fils qui s'occupe de ces détails depuis que je suis vieux. Vous n'avez pas rencontré mon fils ? Un chèrement garçon ? Un peu têtu, sans doute. Mais il est bien jeune. Que voulez-vous ? Une capsule d'arôme, peut-être ? Non. Thoran entreprit de l'interrompre. Votre majesté impériale. Oui. Votre majesté impériale. Notre intention n'était pas de venir ici en intrus. Allons donc. Vous n'êtes pas des intrus. Ce soir, il y aura la réception officielle. Mais jusque-là, nous sommes tranquilles, libres comme l'air. Voyons. D'où m'avez-vous dit que vous veniez ? Voilà longtemps, me semble-t-il, que nous n'avons pas eu de réception officielle. Vous me disiez que vous veniez de la province d'Anacréon ? De la fondation, votre majesté impériale. Ah oui, la fondation. Je me souviens maintenant. Je l'ai fait situer. C'est dans la province d'Anacréon. Je ne suis jamais allé là-bas. Mes médecins m'interdisent les voyages au long cours. Je n'ai pas souvenir d'avoir reçu de rapport de mon vice-roi sur Anacréon récemment. Comment cela va-t-il là-bas ? conclut-il avec inquiétude. Sire, murmura Toran. Je ne suis porteur d'aucune doléance. Voilà qui est bien. Je féliciterai mon vice-roi. Toran jeta un coup d'œil désespéré à Ebeling, dont la voix retentit brusquement. Sire, on nous a dit qu'il nous faudra obtenir votre permission pour visiter la bibliothèque de l'université impériale de Trente-Or. Trente-Or ? répéta l'empereur d'une toute petite voix. Trente-Or. Une expression de douloureuse surprise se peignit sur son visage. Trente-Or, murmura-t-il. Je me souviens maintenant. Je fais des plans en ce moment pour retourner là-bas avec toute une armada de vaisseaux. Il faudra que vous veniez avec moi. Ensemble, nous anéantirons le rebelle, Gilmer. Ensemble, nous restaurerons l'Empire. Le vieil homme voûté venait de se redresser. Il parlait d'une voix plus assurée. L'espace d'un instant, il fixa ses interlocuteurs d'un regard plus assuré, puis il cligna des yeux et reprit d'une toute petite voix. Mais Gilmer est mort. On dirait que je me rappelle. Oui. Gilmer est mort. Trentor est morte. Un moment, il m'a semblé. D'où avez-vous dit que vous veniez ? C'est vraiment un empereur ? murmura Magnifico à l'oreille de Beïta. Je croyais que les empereurs étaient plus grands et plus sages que les hommes ordinaires. Beïta lui fit signe de se taire. « Si votre majesté impériale, dit-elle, voulait bien signer un permis nous autorisant à aller sur Trentor, cela servirait grandement la cause commune. » « Sur Trentor ? » demanda l'empereur en fixant sur la jeune femme un regard inexpressif. Il semblait ne plus rien comprendre à l'entretien. « Sire, le vice-roi d'Anacréon, au nom de qui nous parlons, vous fait savoir que Gilmer est encore en vie. » « En vie ? Il est encore en vie ! » tona Dagobert. « Où ? » « Ce sera la guerre ! » « Votre majesté impériale. On ne doit pas le révéler encore. On n'est pas très sûr de l'endroit où il se trouve. Le vice-roi nous envoie pour vous en informer. Et c'est seulement sur Trentor que nous trouverons peut-être où il se cache. Alors, oui, oui, il faut le trouver ! » Le vieil empereur s'approcha du mur et pressa d'un doigt tremblant la petite cellule photoélectrique. « Mes serviteurs ne viennent pas ! » marmonna-t-il après avoir vainement attendu. « Je ne peux pas les attendre ! » Il griffonna quelque chose sur une feuille blanche et termina par un D très surchargé. « Gilmer va savoir ce que c'est qu'un empereur s'il l'a oublié ! D'où venez-vous donc ? D'Anacréon ? Comment ça va-t-il là-bas ? Le nom de l'empereur est-il respecté ? » Beïta lui prit le papier des mains sans difficulté. « Votre majesté impériale est adorée du peuple. Votre amour pour la population est bien connu. Il faudra que je rende visite à mon bon peuple d'Anacréon. » Mais mon médecin a dit « Je ne me souviens jamais de ce qu'il dit, mais... » Il releva « Non, votre majesté impériale. Il ne doit pas avancer davantage. Retournez dire cela à votre peuple. Trente ors doit tenir. Mon père commande la flotte à présent. Cette vermine de Gilmer finira congelée dans l'espace avec sa horde de régicides. » Il se laissa tomber dans un fauteuil et, une fois de plus, son regard redevint vague. « Qu'est-ce que je disais ? » Thorane se leva et s'inclina très bas. « Votre majesté impériale a été bonne avec nous, mais le temps qui nous était imparti pour une audience est terminé. » Un moment d'Agobert neuf eut vraiment l'air d'un empereur. Il se leva et demeura droit et digne, tandis qu'un par un ses visiteurs se dirigeait à reculons jusqu'à la porte, où vingt hommes armés les attendaient et les encerclèrent aussitôt. Un éclair aveuglant jaillit d'une arme de poing. Beita reprit lentement conscience, mais sans passer par la phase habituelle du « Où suis-je ? » Elle se souvenait parfaitement de cet étrange vieillard qui se prétendait empereur, ainsi que des autres hommes qui attendaient derrière la porte. Le petit picotement qu'elle éprouvait au doigt signifiait qu'elle avait simplement été victime d'un rayon paralysant. Elle garda les yeux fermés et se força à écouter très attentivement les voix qu'elle entendait. Il y en avait deux. L'une était lente et prudente. La ruse transparaissait par instant sous l'obséquiosité de surface. L'autre voix était rude, rauque et saccadait. Beïta n'aimait ni l'une ni l'autre. C'était la voix rauque qu'on entendait le plus souvent. Beïta entendit les derniers mots. « Mais c'est qu'il va tous nous enterrer, ce vieux fou. Non, c'est vrai, ça m'exaspère à la fin. Comme à sonne, j'en ai assez. Moi aussi, je vieillis. » « Votre Altesse, voyons d'abord à quoi peuvent nous servir ces gens. Peut-être allons-nous pouvoir disposer grâce à eux de nouvelles ressources qui contribueront à renouveler un tant soit peu celles que votre père nous fournit encore. » La voix rauque se perdit dans un murmure tumultueux. Beïta n'entendit que les mots « la femme ». Mais l'autre voix continuait de plus belle. Un long ricanement, particulièrement déplaisant, fut suivi par ces mots proférés avec une bienveillance où perçait le mépris à peine dissimulé. « Dagobert, vous ne vieillissez pas. Ils mentent ceux qui disent que vous n'êtes pas un jeune homme de vingt ans. » Ils rirent tous les deux et Beïta sentit son sang se glacer. « Dagobert, votre Altesse, le vieil empereur avait parlé d'un fils têtu et elle comprenait maintenant ce que signifiait cette conversation. Mais ces choses-là n'arrivaient que dans les romans. » La voix de Toran se fit soudain entendre. Le jeune homme débita à voix basse un chapelet de Juron. Elle ouvrit les yeux et vit que Toran était en train de la regarder. Son regard exprima aussitôt un intense soulagement. « C'est un acte de banditisme. L'empereur devra en répondre ! » hurla-t-il avec rage. « Libérez-nous ! » Beïta s'aperçut alors qu'elle avait les poignées et les chevilles liées au mur et au plancher par un fort champ d'attraction. L'homme à la voix rauque s'approcha de Toran. Il était bedonnant. Il avait les yeux cernés. Ses paupières inférieures étaient bouffies et ses cheveux clairsemés. Une plume de couleur vive décorait son chapeau pointu et son pourpoint était bordé de passements métalliques argentés. « L'empereur ! » ricana-t-il tout à sa joie. « Ce pauvre fou d'empereur ! » « J'ai un laissé-passer signé de lui. Aucun sujet ne peut attenter à notre liberté. » « Mais je ne suis pas son sujet. Ville déchet de l'espace, je suis le régent et le prince de la couronne et c'est ainsi que l'on doit s'adresser à moi. » « Quant à mon pauvre imbécile de père, cela l'amuse de voir de temps en temps des visiteurs. Nous lui permettons ce plaisir, cela émoustille sa dignité impériale. Mais bien sûr, cela ne va pas plus loin. » Puis il se planta devant Beïta qui le toisa d'un air méprisant. Il se pencha vers elle, lui soufflant au nez une haleine violemment parfumée à la menthe. « Elle a de beaux yeux, » dit-il. « Comme à Sonne, elle est encore plus belle avec les yeux ouverts. Je crois qu'elle fera l'affaire. un plat exotique, propre à réveiller un palais blasé, qu'en penses-tu ? » Thorin eut un vin sursaut que le prince de la couronne ignora et Beïta sentit un frisson la parcourir. Ébling Miss n'avait toujours pas repris connaissance. Sa tête pendait mollement sur sa poitrine mais Beïta observa avec une certaine surprise que Magnifico avait les yeux ouverts, bien ouverts, comme s'il était réveillé depuis longtemps. Ses grands yeux bruns se tournèrent vers Beïta et la dévisagèrent. Il poussa un gémissement et, désignant de la tête le prince de la couronne, c'est lui qui a mon luminophone. Le prince de la couronne se retourna en l'entendant. « C'est à toi, monstre ! » fit-il en pivotant sur lui-même, ce qui eut pour effet de faire apparaître aux yeux de Beïta l'instrument qui était jusqu'alors suspendu en bandoulière derrière son dos. Il le manipula maladroitement, s'efforçant d'émettre un son mais en vain. « Tu sais en jouer, monstre ? » Magnifico hocha la tête. « Vous avez pillé un vaisseau de la fondation ! » s'exclama soudain Thorane. « Si l'empereur ne venge pas cet affront, la fondation s'en chargera ! » Ce fut l'autre, le dénommé Comason, qui se chargea de répondre d'une voix mesurée. « Mais de quelle fondation parlez-vous ? Ou alors le mulet ne serait-il donc plus le mulet ? » Sa question demeura sans réponse. Le prince se mit à sourire, découvrant largement ses grandes dents irrégulières. Le champ de force qui retenait le clown prisonnier fut interrompu. Il s'écroula aussitôt, mais on le força à se relever sans ménagement. Puis, on lui fourra le luminophone entre les mains. « Joues donc pour nous, monstre ! » dit le prince. Une sérénade, une jolie chanson d'amour pour faire honneur à cette belle étrangère. Dis-lui que la prison de mon père n'est pas un endroit pour elle, mais que je puis l'emmener en un lieu où elle pourra nager dans l'eau de rose et connaître l'amour d'un prince véritable. Chante-lui donc une chanson qui lui apprenne ce que c'est que l'amour d'un prince monstre. Il posa sa cuisse épaisse sur une table de marbre et balança nonchalamment sa jambe tandis que son sourire fa faisait monter en beïta une rage silencieuse. Thorane bandait ses muscles, s'efforçant de se libérer du champ d'attraction et ses efforts le mettaient en âge. Ebling Miss s'agita et gémit. « Mes doigts sont tout raides, fit Magnifico. « Joues donc, monstre ! » rugit le prince. Sur un geste de Comassone, les lumières s'atténuèrent. Les doigts de Magnifico se mirent à aller et venir en rythme d'un bout à l'autre du clavier compliqué de l'instrument et un arc-en-ciel étincelant de lumière jaillit aussitôt à travers la pièce. Un son bas et doux retentit, palpitant, vibrant. Il s'acheva en un rire triste derrière lequel résonnait un glas lugubre. L'obscurité parut s'intensifier, s'épaissir. La musique semblait parvenir à Beïta comme au travers d'invisibles tentures qui l'eussent atténuées et légèrement assourdies. De même, la lumière semblait sourde d'une grande profondeur, telle la lueur d'une bougie brillant tout au fond d'un puits. Machinalement, Beïta écarquilla les yeux, tentant de mieux voir. La lumière se fit plus vive, mais les formes qu'elle affectait demeuraient encore floues. La chose s'agitait de façon confuse, désordonnée. La musique eut soudain des éclats de cuivre maléfiques qui montèrent aussitôt en un violent crescendo. Quelque chose se contorsionnait maintenant au sein de la lumière, une chose recouverte d'écailles métalliques empoisonnées qui baillaient telles les ouïes d'un monstre antédiluvien. Et la musique semblait suivre le moindre de ses mouvements, le moindre de ses frémissements. En proie à une étrange émotion, Beita se ressaisit au terme d'un effort considérable. Cela lui rappelait un peu l'épisode de la crypte de Seldon lors des derniers jours passés sur Oasis. Elle se sentait à nouveau prisonnière de cette horrible toile d'araignée faite d'horreur et de désespoir qu'il avait une fois déjà engluée dans ses raies maléfiques. Beita la sentait à nouveau peser sur elle, l'étouffer. La musique déferlait à présent sur Beita, tel un ricanement obscène. La chose terrifiante qui se contorsionnait au centre de ce minuscule cercle de lumière, loin, si loin qu'elle semblait l'apercevoir comme au travers du petit bout d'une lorgnette, disparut à sa vue lorsqu'elle parvint enfin à détourner le regard dans un ultime effort. Fébrile, elle sentit qu'une sueur glacée inondait son front moite. La musique s'arrêta. La séance avait dû durer un quart d'heure et Beita éprouva un immense soulagement en constatant qu'elle était enfin terminée. La lumière revint et elle aperçut le visage de Magnifico tout près du sien, baigné de sueur. Le regard fou, l'air lugubre. « Jante dame ! » murmura-t-il. « Comment vous portez-vous ? » « Pas trop mal ! » murmura-t-elle. « Mais pourquoi est-ce que tu as joué de cette façon ? » Elle prêta enfin attention à ses voisins. Thorane et Miss étaient affalées contre le mur, visiblement impuissants à faire le moindre geste. Mais elle ne les considéra qu'un instant. Elle venait aussi de voir le prince qui gisait, étrangement immobile au pied de la table, et Comason qui poussait des gémissements incohérents l'écume aux lèvres. Comason tressaillit et poussa un hurlement désespéré en voyant Magnifico s'approcher de lui. Magnifico se retourna et, d'un bond, vint libérer ses compagnons. Thorane se précipita et d'une poigne énergique saisit le châtelain par le cou. « Vous venez avec nous. Nous risquons d'avoir besoin de vous si nous voulons être sûrs d'arriver jusqu'à notre vaisseau. Deux heures plus tard, dans la cuisine du vaisseau, Beïta servait à ses convives une tarte maison de taille impressionnante improvisée et Magnifico célébrait leur retour dans l'espace en s'y attaquant au mépris de toute bonne manière. « C'est bon, Magnifico ? « Hummm ! » Magnifico, « Oui, chante dame ? » « C'est quoi ce morceau que tu nous as joué tout à l'heure ? » « Je... je préférerais ne pas en parler. » dit le clown d'un air gêné. « C'est un air que j'ai appris autrefois. Vous savez, le luminophone peut avoir des effets considérables sur le système nerveux. À l'évidence, c'est une bien vilaine chose que j'ai faite là et l'imposer à votre douce innocence, chante dame, est une bien plus vilaine chose encore. » « Arrête, tu veux ? » « Qu'est-ce que c'est que ces flatteries ? » « Je suis loin d'être aussi innocente que ça. » « Mais dis-moi, je n'ai quand même pas vu la même chose qu'eux, si ? » « J'espère que non. C'était pour eux seulement que je jouais. Le peu que vous avez dû voir, vous l'avez aperçu du coin de l'œil, si je puis dire, de loin. » « Et c'était bien suffisant. » « Tu sais que tu as littéralement assommé le prince ? » « Je l'ai tué, voulez-vous dire, jante dame ? » rectifia Magnifico, tout en mordant à belles dents dans sa tarte. « Quoi ? » fit-elle en avalant péniblement sa salive. « Il était mort quand je me suis arrêté, sinon j'aurais continué. » « Comason ne m'intéressait pas. Tout ce qu'il aurait pu me faire, c'est me tuer ou me torturer. Mais, jante dame, ce prince, vous regardez d'un air pervers et... » Il s'interrompit, incapable d'en dire plus, en proie tout à la fois à l'indignation et à la gêne. Beita sentit d'étranges pensées lui venir et les refoula sévèrement. « Magnifico, tu as l'âme d'un gentil homme. » « Oh ! jante dame ! » dit le bouffon rouge de confusion en piquant du nez dans sa tarte sans toutefois en reprendre la moindre bouchée. Ebling Miss regardait par le hublot. Trentor était tout proche à présent. La planète de métal étincelait, impressionnante. Thorane était debout auprès de lui. « Nous sommes venus pour rien, Ebling ! » dit-il d'un ton amer. « L'homme du mulet nous a devancés. » Ebling Miss se passa une main sur le front. Thorane vit que cette main paraissait moins potelée, plus ridée que jadis. Miss marmona quelque chose d'inintelligible. « Je vous assure, » dit Thorane avec agacement, « que ces gens savent que la fondation est tombée. Je vous assure, hein ? » réagit Miss en levant les yeux d'un air surpris. Puis il posa la main sur le poignet de Thorane, oubliant complètement ce que celui-ci venait de dire. « Thorane, je... je regardais Trentor. Vous savez, j'ai une étrange impression. Depuis notre arrivée sur Néo-Trentor, c'est un instinct qui vient de l'intérieur, un instinct irrépressible. Thorane, je peux y arriver, je sais que je peux y arriver. Les choses deviennent claires dans mon esprit. Elles n'ont jamais été aussi claires. Thorane le regarda et haussa les épaules. Ses propos ne lui inspiraient aucune confiance. « Miss ? » fit-il. « Oui ? » « Vous n'avez pas vu un vaisseau se poser sur Néo-Trentor quand nous sommes partis ? » « Non, » répondit l'autre après un court instant de réflexion. « Moi, si. » « C'était sans doute un tour de mon imagination, mais ça aurait très bien pu être cet appareil filien. » « C'est celui à bord duquel se trouvait le capitaine Anne Pritchard ? » « Par l'espace, ça, c'est ce que dit Magnifico. » « Nous ignorons bien qui pouvait se trouver à bord. » « Il n'empêche que ce vaisseau nous a suivis jusqu'ici, Miss. » Ebling Miss ne dit rien. « Il y a quelque chose qui ne va pas ? » demanda Toran. « Vous ne vous sentez pas bien ? » Une lueur étrange et songeuse passa dans le regard de Miss. Il ne répondit rien. Chapitre 23 Les ruines de Trentor Arriver à repérer un objectif avec précision sur un monde tel que Trentor relève de la gajure. Nulle part dans toute la galaxie, un tel problème ne se pose avec tant de difficultés. Pas le moindre continent, pas le moindre océan à des milliers de kilomètres à la ronde qui puissent servir de point de repère. Pas de fleuve, pas de lac, pas le moindre petit îlot pour s'orienter à travers les bancs de nuages qui dérivent dans l'atmosphère. Ce monde qu'apparaçonné de métal avait été jadis recouvert d'une seule et unique cité colossale. L'ancien palais impérial était bien la seule et unique construction susceptible d'être facilement identifiée de l'espace par un étranger. Aussi, le Beïta persistait-il à effectuer sans relâche dans toutes les directions possibles le tour de la planète en conservant une altitude à peine plus élevée que celle d'ordinaire adoptée par une simple aérovoiture. Des régions polaires où la glace qui recouvrait les tours métalliques prouvaient que le système de climatisation planétaire était en panne ou défectueux, ils se dirigeaient vers le sud. De temps en temps, ils parvenaient tant bien que mal à établir un rapprochement le plus souvent hasardeux entre ce qu'ils voyaient et ce que montrait la carte bien insuffisante qu'ils s'étaient procurée sur Néotrentor. Pourtant, une fois sur place, ils n'hésitèrent pas une seule seconde. La couverture de métal de la planète s'ouvrait ici sur plus de 80 kilomètres. Une végétation incongrue recouvrait ainsi plusieurs centaines de kilomètres carrés d'espace nu et en chassait tel un joyau la grâce altière des anciennes résidences impériales. Le Beita se plaça en vol stationnaire au-dessus de la zone et s'orienta lentement. Seuls les titanesques méga-rampes de circulation étaient susceptibles de leur servir de point de repère. De longues flèches droites sur la carte, des rubans lisses et brillants au-dessous d'eux. Ils naviguèrent à l'estime jusqu'à la région que la carte indiquait comme étant celle de l'université et le vaisseau se posa sur l'espace plat qui avait dû être jadis un astroport animé. Lorsqu'ils plongèrent résolument au sein de l'enchevêtrement inextricable des structures métalliques, l'apparente unicité du paysage disparut tout à fait. Tout ne fut plus que ferraille brisée et tordue, vestige du pillage. Les tours étaient rasées, les parois tordues et bosselées et l'espace d'un instant ils aperçurent même une zone de terre nue sur plusieurs centaines d'hectares. De la terre noire, arable. De la terre visiblement cultivée. Lee Center observait tranquillement le vaisseau qui entamait non sans prudence ses manœuvres d'atterrissage. Un appareil étranger qui ne venait pas de Néo-Trentor. Lee ne put maîtriser un soupir. Les vaisseaux étrangers et les négociations confuses avec les hommes qui venaient du fond de l'espace pouvaient signifier la fin de la brève période de paix. Un retour aux temps héroïques. De nouveau, des morts. De nouveau, des batailles. Center était chef du groupe. C'était à lui qu'étaient confiés les vieux livres. Il avait déjà lu des récits datant de cette époque-là. Il ne voulait pas voir cela se reproduire. L'appareil mit sans doute une dizaine de minutes pour se poser délicatement sur le terrain plat qu'il avait repéré. Pourtant, durant ce bref laps de temps, bien des souvenirs se bousculèrent dans l'esprit de Center. Il revit d'abord la grande ferme de son enfance. Il gardait simplement de ce temps-là le souvenir d'une foule de gens constamment occupés. Et puis, il y avait eu le départ des jeunes couples vers les terres nouvelles. Il avait dix ans à ce moment-là. Il était fils unique. Il était tout à la fois étonné et effrayé par ce qui leur arrivait. Puis, ils avaient trouvé ces vastes bâtiments. Ils revoyaient ces grandes plaques de métal qu'il fallait déraciner et recouper. Le sol nu qu'il fallait retourner et rafraîchir, revigorer. Les bâtiments voisins qu'il fallait abattre et raser. D'autres qu'il fallait transformer en lieux d'habitation. Les semailles. Les moissons. Les relations pacifiques à établir avec les fermes voisines. La croissance et l'expansion nécessaires à la survie. Le rendement. Seul gage de l'autonomie. Puis, une nouvelle génération de jeunes gens était apparu, plus endurcis que leurs aînés, nés à même la terre. Puis, il songea enfin au grand jour de sa vie. Ce jour où il avait été élu chef du groupe et où pour la première fois depuis son dix-huitième anniversaire, il ne s'était pas rasé et avait vu apparaître les premiers poils de sa barbe de chef. Et voilà que la galaxie allait peut-être s'en mêler et mettre un terme à cette brève période d'isolement, menacée de détruire leur petit paradis retrouvé. Le vaisseau se posa. Center regarda sans un mot la porte s'ouvrir. Quatre personnages émergèrent visiblement sur leur garde. Il y avait trois hommes très différents. Un vieux, un jeune et un maigre avec un nez bizarre comme un bec d'oiseau. Une femme les accompagnait et se comportait comme leur égal. Center s'avança et leur adressa le signe universel de la paix, main bien en avant, paume dure et caleuse tournée vers le ciel. Le jeune avança de deux pas en avant et répéta ce geste. « Je viens en paix. » L'accent était étrange mais les mots étaient compréhensibles. Center répondit du fond du cœur. « Que la paix soit avec vous. L'hospitalité du groupe vous est offerte. Avez-vous faim, vous mangerez. Avez-vous soif, vous boirez. » « Nous vous remercions de votre bonté. » répondit lentement le voyageur. « Et nous porterons témoignage de l'hospitalité de votre groupe quand nous regagnerons notre monde. » Réponse bizarrement formulée mais somme toute satisfaisante. Derrière lui, les hommes du groupe souriaient, confiants. Du fond des constructions avoisinantes, les femmes se mirent à sortir. Il alla dans son logement personnel, tira de sa cachette le coffret aux parois de verres miroirs qui s'y trouvaient dissimulés, l'ouvrit à l'aide d'une petite clé et offrit à chacun de ses hôtes les longs cigares renflés, réservés pour les grandes occasions. Il hésita devant la femme. Elle avait pris place parmi les hommes. Les étrangers toléraient de toute évidence cette effronterie, semblaient même la trouver naturelle. Non sans une certaine raideur dans le geste, il lui tendit le coffret. Elle accepta un cigare en souriant et en tira une bouffée avec tout le plaisir qu'on pouvait imaginer. Lee Center s'efforça de ne pas montrer qu'il était scandalisé. Au cours de la conversation, un brin formel qui précéda le repas, on aborda avec réserve le problème de l'agriculture sur Trentor. Ce fut le vieil homme qui demanda « Et les hydroponiques ? Pour un monde comme Trentor, les hydroponiques, ce serait la solution, non ? » Center hocha lentement la tête, l'air passablement perplexe. Il tenta péniblement de rassembler le peu de savoirs exclusivement livresques qu'il pouvait posséder sur la question, puis finit par répondre « La culture artificielle à base de produits chimiques, c'est bien de cela que vous voulez parler ? » Non, pas sur Trentor. Ces cultures hydroponiques dont vous parlez nécessitent une industrie à l'échelle planétaire, notamment une industrie chimique développée. Et en cas de guerre ou de désastre, quand l'industrie s'effondre, les gens meurent de faim. Et puis, on ne peut pas faire pousser artificiellement toutes les denrées et certaines perdent de leurs valeurs nutritives. La terre, c'est encore ce qui revient le moins cher et on peut toujours compter sur elle. Et vous arrivez à produire suffisamment pour couvrir vos besoins ? Suffisamment ? Bon, le menu n'est pas très varié, c'est vrai. Nous avons des volailles qui nous fournissent des œufs et du bétail pour nos produits laitiers, mais notre ravitaillement en viande dépend surtout de notre commerce extérieur. Votre commerce ? fit le jeune homme qui parut soudain intéressé. Vous faites du commerce alors ? Mais qu'exportez-vous ? Du métal, répondit aussitôt Center. Regardez-vous même, nous en avons des quantités inépuisables prêtes à l'emploi. Les gens viennent donner aux trentors avec des vaisseaux, démolissent une zone donnée, ce qui augmente ainsi notre espace cultivable, et nous laissent en échange de la viande, des fruits en conserve, des aliments concentrés, de l'outillage agricole. Ils emportent le métal et tout le monde est content. Ils firent un excellent repas, essentiellement à base de pain et de fromage, agrémentés d'un ragoût de légumes absolument délicieux. Ce fut au moment du dessert, des fruits congelés, le seul article d'importation au menu que les étrangers devinrent un peu plus que de simples invités. Le jeune homme exhiba une carte de trentors. Lee Center l'examina calmement. Il écouta ce qu'on lui disait et finit par dire « Le campus de l'université est une réserve. Personne ne doit y toucher. Nous autres fermiers, nous ne faisons rien pousser là-bas. Nous préférons même ne pas y pénétrer. C'est une des rares reliques que nous ayons encore d'une époque désormais révolue et nous voudrions pouvoir la conserver telle qu'elle. L'objet de notre quête est le savoir. Rien que le savoir. Nous ne toucherons à rien. Nous vous laisserons notre vaisseau en gage de notre bonne foi. » Se hâta de proposer l'aîné des voyageurs. « Dans ce cas, je peux vous conduire là-bas ? » répondit Center. Le soir venu, les étrangers partirent se coucher et s'endormirent. Le soir venu, Lee Center envoya un message à Néo-Trentor. Chapitre 24 Converti Le peu de vie qu'ils avaient pu observer jusque-là sur Trentor se réduisit à néant lorsqu'ils pénétrèrent parmi les bâtiments largement espacés qui s'élevaient sur le campus de l'université. Là, planait un silence solennel. Les étrangers de la fondation ignoraient tout du pillage sanglant qui, des jours et des nuits durant, avait accablé Trentor, épargnant finalement l'université. Ils ne savaient rien des temps troublés qui avaient suivi l'effondrement du pouvoir impérial lorsque les étudiants, avec des armes de fortune et leur courage pour seule expérience, avaient formé une armée de volontaires afin de protéger le sanctuaire de la science de toute une galaxie. Ils ne savaient rien de la bataille des sept jours ni de l'armistice qui avait permis de sauvegarder la liberté de l'université alors même que le palais impérial retentissait du bruit des bottes de Gilmer et de ses soldats durant leur brève mais implacable domination. Alors qu'ils s'apprêtaient à pénétrer pour la première fois dans ce sanctuaire inviolé, les visiteurs de la fondation se bornèrent à constater que sur une planète en plein bouleversement qui tentait d'oublier un passé à jamais révolu afin de mieux survivre au présent et à ses innombrables difficultés, ce musée hors du temps constituait de fait une sorte de monument intellectuel particulièrement réussi à la grandeur de jadis. Dans une certaine mesure, ils arrivaient là en intrus, troublés par leur seule présence la méditation perpétuelle dans laquelle semblaient plonger ces grands bâtiments abandonnés. Une intense atmosphère de travail paraissait perdurer en tout lieu et l'université toute entière avait l'air de s'offusquer de cette interruption. La bibliothèque donnait l'impression à tort d'être étonnamment petite. En fait, les bâtiments de surface se poursuivaient quasi indéfiniment en sous-sol et offraient aux visiteurs la perspective monumentale d'une immense réserve de savoir désormais dévolue à la méditation et au silence. Ebling Miss s'arrêta devant les fresques qui couvraient les murs du hall d'entrée. Tout naturellement, en un tel lieu, il se contenta de murmurer « Je crois que nous avons déjà dépassé la salle des catalogues. J'y retourne. Je vais m'installer là-bas. » Il avait le front moite. Ses mains tremblaient. Surtout qu'on ne me dérange pas. « Vous me descendrez mes repas, voulez-vous, Thorane ? » « Comme vous voudrez. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider. » « Voulez-vous que nous venions vous assister ? » « Non. » « Il faut que je sois seul. » « Vous pensez que vous trouverez ce que vous voulez ? » « Je sais que je trouverai. » répondit doucement Ebling Miss avec une absolue certitude. Pour la première fois, sans doute depuis un an qu'ils étaient mariés, Thorane et Beïta eurent l'impression de s'installer dans des conditions à peu près normales. Leur installation n'était toutefois pas des plus orthodoxes, comme on peut s'en douter. Ils vivaient au milieu de toute cette grandeur avec une étonnante simplicité. Leur ravitaillement provenait essentiellement de la ferme de Lee Center, lequel était payé en retour en petits appareils atomiques comme on peut en trouver à bord de n'importe quel vaisseau marchand. Magnifico apprit tout seul à utiliser les projecteurs de la salle de lecture de la bibliothèque et dès lors, il passa le plus clair de son temps à visionner des romans d'aventure et des histoires d'amour, au point d'en oublier presque autant les repas et le sommeil qu'Ebling mis. Ebling, lui, demeurait constamment plongé dans ses recherches. Il avait insisté pour qu'on lui accrochât un hamac dans la bibliothèque de psychologie. Il avait le visage pâle et amégris. Il avait perdu sa vigueur de langage et oublié ses jurons favoris. Par moments, il semblait avoir du mal à reconnaître Thorane et Beita. Il était davantage lui-même avec Magnifico qui lui apportait ses repas et restait souvent assis à l'observer pendant des heures avec une étrange fascination. Tandis que le psychologue vieillissant transcrivait d'interminables équations, procédait à des vérifications à partir de microfilms, se démenait sans fin en un effort désespéré vers un but qu'il était seul à percevoir. Thorane surgit dans la pièce pleine d'ombre et dit sèchement « Beita ! » Beita sursauta d'un air coupable « Oui ? Tu as besoin de moi, Thor ? » « Bien sûr que j'ai besoin de toi par l'espace. Qu'est-ce que tu fais à rester assise là comme ça ? Tu fais n'importe quoi depuis que nous sommes sur Trente Or. Qu'est-ce que tu as ? » « Oh ! » « Tais-toi donc ! » dit-elle d'un ton là. « Oh ! » « Tais-toi donc ! » répéta-t-il en l'imitant visiblement irrité. Puis, avec une douceur inattendue, il s'empressa d'ajouter « Tu ne veux pas me dire ce qui ne va pas, Beye ? Il y a quelque chose qui te tracasse ? Mais non, rien, Thor. Si tu continues à me harceler comme ça, tu vas finir par me rendre cinglé. Je réfléchis. « Tu réfléchis à quoi ? » « À rien. » « Enfin, au mulet, à Oasis, à la fondation, à tout ça. Je pense à Ebling Miss et je me demande s'il arrivera finalement à trouver quelque chose sur la seconde fondation et si cela nous servira à quelque chose si jamais il y arrive. Je pense à un million d'autres choses. « Voilà, tu es content ? » demanda-t-elle visiblement agitée. « Si c'est juste pour le plaisir de faire la tête, tu ne voudrais pas essayer de t'arrêter ? Ce n'est pas agréable et ça n'arrange rien. » Beta se leva et tenta d'esquisser un semblant de sourire. « Bon, voilà, ça y est, je suis contente, tu vois, je souris. Youpi, la vie est belle ! » On entendit soudain Magnifico au comble de l'agitation s'exclamer depuis la pièce voisine. « Gente dame ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? Viens donc ! » La voix de Beta s'étrangla brusquement lorsque, dans l'encadrement de la porte, se profila soudain la silhouette imposante d'un individu au visage taillé à la serpe. « Preacher ! » s'écria Toran. « Capitaine ! » fit Beta. « Comment nous avez-vous trouvés ? » Anne Pritcher entra. Sans trahir la moindre émotion, il s'adressa à eux d'un ton égal. Sa voix claire ne trembla pas une seule fois lorsqu'il déclara « Vous pouvez m'appeler colonel à présent. » « J'ai eu une promotion grâce au mulet. » « Vous êtes passé dans les rendus. » Mulet balbutia Toran dans un murmure qui s'affaiblit jusqu'à devenir pratiquement inaudible. La scène avait quelque chose de théâtral et les trois personnages qui la composaient semblaient tout droit sortis d'une tragédie classique. Magnifico, qui contemplait le nouvel arrivant d'un air éperdu, vint se blottir derrière Toran. Personne ne fit attention à lui. Beta se tordit les mains comme pour les empêcher de trembler et dit « Vous venez nous arrêter ? » « Vous êtes vraiment passé dans leur camp ? » « Je ne suis pas venu vous arrêter. » répondit aussitôt le colonel. « Mes instructions ne font pas mention de vous. » « En ce qui vous concerne, je suis libre d'agir à ma guise. » « Et si vous le voulez bien, je choisis de renouer notre vieille amitié. » « Comment nous avez-vous trouvé ? » demanda Toran, dont les traits convulsés indiquaient assez qu'il tentait tant bien que mal de masquer sa fureur. « Vous étiez à bord du vaisseau filien, alors ? » « Vous nous avez suivis ? » Une expression embarrassée sembla passer très fugitivement sur le visage de Pritcher. J'étais en effet à bord du vaisseau filien. « Je vous ai d'abord trouvé, disons, par hasard. Un hasard mathématiquement impossible. » « Pas impossible. Disons plutôt très improbable. Aussi devrez-vous vous contenter de ma version des faits. Quoi qu'il en soit, vous avez avoué au filien, naturellement, il n'y a jamais eu de planète du nom de filia, que vous vous dirigez vers le secteur de Trente-Or. Et comme le mulet a déjà ses contacts surnés au Trente-Or, il a été facile de vous faire retenir là-bas. Malheureusement, vous avez réussi à vous enfuir avant mon arrivée. Mais je vous ai manqué de peu, en fait. Et j'ai eu le temps de faire donner l'ordre aux fermiers de Trente-Or de signaler votre arrivée. C'est ce qu'ils ont fait. Et me voici. Vous permettez que je m'assoie ? Croyez-moi, je viens en toute amitié. Il s'assit. Toran baissa la tête, perdu dans de vaines réflexions. Comme anesthésié, Beïta se mit à préparer le thé. « Alors qu'attendez-vous, colonel ? » demanda brusquement Toran en relevant la tête. « Que vaut donc votre amitié ? Si vous ne venez pas nous arrêter, qu'est-ce que vous venez faire ici, alors ? Vous venez nous surveiller pour nous protéger, c'est ça ? Mais allez-y donc ! Appelez vos hommes, donnez vos ordres ! » « Non, Toran ! » dit Preacher en secouant patiemment la tête. « Je viens de mon propre chef vous parler. Vous persuadez de l'inutilité de ce que vous faites. Si j'échoue, je partirai. Voilà tout. Ah oui ? Eh bien dans ce cas, allez-y, sortez-nous là, votre propagande, et fichez le camp. Je ne veux pas de thé, Beïta. » Preacher accepta la tasse que Beïta lui tendait en la remerciant avec une solennité inhabituelle en pareilles circonstances. Tout en buvant son thé à petite gorgée, il dévisagea franchement Toran. Puis il dit « Le mulet est bien un mutant. Et la nature même de sa mutation empêche qu'on puisse le vaincre. » « Pourquoi ? De quelle mutation s'agit-il ? » demanda Toran d'un ton sarcastique. « Je pense que vous allez nous le dire maintenant, non ? » « En effet. » « Le fait que vous le sachiez ne lui nuira pas. » « Voyez-vous, il est capable de modifier l'équilibre émotionnel des êtres humains. » « Ça n'a l'air de rien, mais c'est une arme imparable. » « L'équilibre émotionnel ? » s'étonna Beïta en fronçant les sourcils. « Vous ne voulez pas m'expliquer, je ne comprends pas très bien. » « Ce que je veux dire, c'est qu'il est facile pour lui, par exemple, d'instiller dans l'esprit d'un général compétent un sentiment de totale loyauté envers le mulet et d'absolue certitude dans la victoire du mulet. » « Tous ces généraux sont contrôlés sur le plan émotionnel. Il leur est impossible de le trahir ou même de faiblir tant qu'il se trouve à son service. Et le contrôle est permanent. ses ennemis les plus acharnés deviennent ses plus fidèles lieutenants. Ainsi, le seigneur de Kalgan capitule avec sa planète et devient son vice-roi pour la fondation. Et ainsi, ajouta Beïta d'un ton amer, vous trahissez votre cause et devenez l'envoyé du mulet sur Trentor. Je vois. Je n'ai pas fini. Le don du mulet opère dans l'autre sens et de façon plus efficace encore. Le désespoir est aussi une émotion. Au moment crucial, les hommes-clés de la fondation, les hommes-clés d'Oasis ont baissé les bras. Leurs planètes sont tombées sans dommages graves faute de réels combats. Vous voulez dire, demanda Beïta crispé, que les sentiments que j'ai éprouvés dans la crypte de Seldon étaient dus au contrôle émotionnel que le mulet exerçait sur moi ? Et sur moi aussi ? Sur tout le monde en fait. Comment cela s'est-il passé sur Oasis vers la fin ? Beïta détourna la tête. Il en va des planètes comme des individus, reprit Preacher, qui avait visiblement à cœur de se faire bien comprendre. Pouvez-vous combattre une force susceptible de vous faire capituler de votre plein gré quand elle le désire ? Susceptible de faire de vous un serviteur fidèle quand elle en a envie ? Comment savoir si c'est la vérité ? Demanda lentement Thorane. Pouvez-vous expliquer autrement la chute de la fondation et d'Oasis ? Pouvez-vous expliquer autrement ma conversion ? Réfléchissez, bon sang. Qu'est-ce que vous ou moi ou toute la galaxie avons fait pendant tout ce temps contre le mulet ? Citez-moi la moindre petite chose que nous ayons tentée. Par la galaxie, ce n'est pourtant pas difficile, fit Thorane piqué au vif. Votre super mutant avait des contacts sur Néotrentor qui devaient nous capturer, hein ? Eh bien, ces contacts sont morts. Ou pire encore, nous avons tué le prince de la couronne et son complice n'est plus qu'un légume. Le mulet n'a donc pas réussi à nous arrêter. Nous avons bel et bien déjoué ses plans. Mais non. Pas du tout. Ce n'étaient pas nos hommes, cela. Le prince de la couronne était un pauvre type imbibé d'alcool. L'autre, comme Hasson, n'était qu'un imbécile doublé d'un idiot. Il avait de l'autorité sur son monde. Mais cela ne l'empêchait pas d'être pervers, foncièrement mauvais et particulièrement incompétent. Nous n'avions pas grand-chose à voir avec eux, en fait. Ils nous servaient de l'heure d'une certaine façon. Ils ont pourtant bien tenté de nous arrêter ? En tout cas, ils ont essayé. Là encore, je dois vous contredire. Commassonne possédait un esclave qui était attaché à son service personnel, à un dénommé Inchne. En fait, c'est de lui que vient l'idée de vous faire arrêter. Il n'est plus très jeune, mais pour l'instant, il nous est encore utile. Lui, voyez-vous, vous ne l'auriez pas tué. Brusquement, Beïta se retourna vers lui. Elle n'avait même pas touché à son thé. Mais d'après ce que vous venez de dire vous-même, vos propres émotions ont été modifiées. Vous avez foi dans le mulet, une foi contre nature malsaine que valent vos opinions. Vous avez perdu toute faculté de réflexion objective. Vous faites erreur, fit le colonel en secouant lentement la tête. Seules mes émotions ont été modifiées. Ma raison n'a pas changé. On peut certes l'influencer, l'inciter à agir dans une certaine direction par le conditionnement de mes émotions, mais personne ne la force à prendre ce chemin. Et puis, il y a certaines choses que je vois plus clairement maintenant que je suis libéré de mes émotions précédentes. Par exemple, je sais désormais que le programme du mulet est très intelligemment conçu et qu'il mérite qu'on s'y intéresse. Depuis que j'ai été converti, j'ai suivi sa carrière depuis ses débuts il y a sept ans. Grâce à ses facultés mentales de mutant, il a commencé par vaincre un comte de Thierry et sa bande de coupe Jarret. Puis, à l'aide de ses nouveaux alliés et toujours en cédant de ses pouvoirs, il a étendu son emprise jusqu'au moment où il a pu s'attaquer au seigneur de Calgan. Ensuite, tout s'est enchaîné logiquement. Après la prise de Calgan, il a disposé d'une flotte de première classe qui lui a permis toujours en cédant de ses pouvoirs de s'attaquer à la Fondation. La Fondation est la clé de tout. C'est la plus grande concentration industrielle de toute la galaxie. Et maintenant que les techniques atomiques de la Fondation sont entre ses mains, il est le véritable maître de la galaxie. Grâce à ses techniques et toujours en cédant de ses pouvoirs, il peut forcer le vieil empire ou ce qu'il en reste à reconnaître son autorité. Une fois que le vieil empereur qui n'a plus sa raison aura quitté ce monde, ce qui ne saurait tarder au vu de son état, il les forcera à le couronner empereur. Il règnera alors bel et bien dans les faits comme dans les textes. Avec un tel statut, sans parler de ses pouvoirs, pourrait-il se trouver une seule planète dans toute la galaxie capable de lui tenir tête ? Au cours des sept années qui viennent de s'écouler, il a fondé un nouvel empire. Autrement dit, il a réussi à faire en sept ans ce que celle donne avec toute sa science de la psycho-histoire n'avait pas réussi à faire en près de sept cents ans. La galaxie va enfin connaître l'ordre et la paix. Inutile d'essayer de vous mettre en travers de sa route. Autant essayer d'arrêter une planète à main nue. Un long silence suivit le discours de Pritcher. Son thé avait refroidi. Il vida le fond de sa tasse, l'ampli de nouveau et la but lentement. Thorin se mordait nerveusement les ongles. Le visage de Beita était pâle et son expression froide et distante. Puis elle dit d'une voix frêle « Nous ne sommes pas convaincus. Si le mulet désire que nous soyons ainsi, qu'il vienne sur place nous conditionner lui-même, vous l'avez combattu jusqu'au dernier instant de votre conversion, j'imagine, n'est-ce pas ? » « En effet, » dit gravement le colonel Pritcher, « Alors, octroyez-nous le même privilège. » Le colonel Pritcher se leva. « En ce cas, je pars, » dit-il d'un ton pincé. « Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant ma mission ne vous concerne pas. Je ne crois pas qu'il me sera nécessaire de signaler votre présence ici. Ce n'est pas une trop grande bonté de ma part si le mulet désire arrêter votre action. Il a sans nul doute d'autres hommes chargés de cette mission et vous serez arrêtés en temps utile. Mais en ce qui me concerne, je ne ferai pas plus que ce qu'on exige de moi. » « Merci, » murmura Beïta. « Et Magnifico où est-il ? » « Viens, Magnifico. Je ne te ferai aucun mal. Qu'allez-vous faire de lui ? » demanda Beïta qui s'agita soudain mal à l'aise. « Rien. » Mes instructions ne parlent pas de lui non plus. J'ai entendu dire qu'il était recherché, mais le mulet saura bien le retrouver quand il jugera le moment venu. « Je ne dirai rien. Serrons-nous la main, voulez-vous ? » Beïta secoua la tête. Thorane exprima son impuissance en le toisant avec mépris. Le colonel baissa imperceptiblement les épaules. Il se dirigea vers la porte, se retourna sur le seuil et dit « Un dernier détail. » « Ne croyez pas que j'ignore d'où provient votre entêtement. On sait que vous recherchez la seconde fondation. Le mulet en temps utile prendra les mesures nécessaires. Rien ne peut plus vous aider désormais. Mais nous nous sommes connus en d'autres temps, en d'autres circonstances, peut-être ma conscience m'a-t-elle poussé à agir ainsi. En tout cas, j'aurais essayé de vous aider de mon mieux avant qu'il ne soit trop tard. Adieu. » Il salua sèchement et disparut. Beïta se tourna vers Thorane qui demeurait silencieux et murmura « Ils sont même au courant de l'existence de la seconde fondation. » Pendant ce temps, une faible lueur lui est encore dans les profondeurs enténébrées de la bibliothèque. Accroupi au milieu des livres, encore dans l'ignorance des derniers événements, Ebling Miss se mit à marmonner pour lui-même. Il exultait. Chapitre 25 Mort d'un psychologue À ce moment-là, il ne restait plus à Ebling Miss que deux semaines à vivre. Au cours de ces deux semaines, Beïta le vit à trois reprises. La première fois le soir qui suivit la visite du colonel Pritcher, la deuxième une semaine plus tard et la troisième encore une semaine plus tard le dernier jour, le jour où Miss mourut. Tout d'abord, il y eut le soir de la visite du colonel Pritcher. Après le départ de celui-ci, les jeunes époux consternés passèrent une heure en un tête-à-tête qui n'avait rien de romantique. « Thor ! » dit Beïta. « Allons raconter ça à Ebling. » « Tu crois qu'il peut nous aider ? » demanda Thoran l'air découragé. « Nous ne sommes que deux. » « C'est trop lourd à porter. » « D'ailleurs, il peut peut-être nous aider ? » « Il a changé, » dit Thoran. « Il a maigri. » « On dirait qu'il n'a plus que la peau sur les os. Si tu souffles dessus, tu as l'impression qu'il va s'envoler. » Il leva la main en un geste métaphorique. « Il y a des moments... » « Je me demande s'il ne pourra jamais nous aider, en fait. » « À vrai dire, dans ces moments-là, je me dis que rien ne pourra plus jamais nous aider. » « Ne dis pas cela ! » s'écria Beïta, surmontant l'émotion qui lui montait à la gorge. Elle poursuivit. « Thor, non ! » « Quand tu parles comme ça, j'ai l'impression que le mulet nous tient déjà. » « Allons parler à Ebling, Thor. Tout de suite ! » Quand ils approchèrent, Ebling Miss leva la tête du long bureau où il était installé et tourna vers eux, ses yeux rougis par la lecture. Ses cheveux clairsemés étaient tout décoiffés et il fit claquer sa langue comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Il demanda d'une voix ensommeillée. « Quoi ? » fit-il. « On me demande ? » « Nous vous avons réveillé ? » demanda Beïta en s'agenouillant à côté de lui. « Faut-il que nous partions ? » « Partir ? » « Qui est-ce ? » « Oh ! » « Beïta, non ! » « Non, restez ! » « Il n'y a pas de siège, j'en avais vu pourtant par là-bas ! » dit-il avec un geste vague. Thorane poussa deux fauteuils devant lui. Beïta s'assit et prit dans ses mains une des mains molles du psychologue. « Pouvons-nous vous parler, docteur ? » Elle employait rarement ce titre. « Il y a quelque chose qui ne va pas ? » Une petite lueur s'alluma dans ses yeux. Ses joues flasques reprirent quelques couleurs. « Il y a quelque chose qui ne va pas ? » répéta-t-il. « Le capitaine Preacher est venu ici, » dit Beïta. « Laisse-moi parler, Thor veux-tu. » « Vous vous souvenez du capitaine Preacher, docteur ? » « Oui, oui. » Il pinça les lèvres, perdu dans ses pensées. « Un homme de grande taille, un démocrate. » « Oui, c'est lui. » Il a découvert la nature de la mutation du mulet. « Il est venu ici, docteur. » Et il nous l'a dit. « Mais ce n'est pas nouveau, ça. La mutation du mulet n'est plus un secret. » « Je ne vous l'ai pas dit. » fit-il avec un étonnement sincère. « J'ai oublié de vous le dire. » « Oublier de nous dire quoi ? » fit précipitamment Thorane. « Le secret de la mutation du mulet, voyons. » « Il agit sur les émotions. » « Le contrôle direct des émotions. » « Je ne vous en ai pas parlé. » « Voyons. » « Qu'est-ce qui a bien pu me faire oublier de vous en parler ? » Il se mordit la lèvre inférieure d'un air songeur, puis, lentement, sa voix reprit de l'assurance. Ses paupières se soulevèrent, comme si son cerveau endormi, tel un train à l'arrêt depuis trop longtemps, venait tout à coup de s'aiguiller sur une voix au rail flambant neuf et reprenait enfin du service. Il parlait comme dans un rêve, fixant curieusement l'espace entre ses deux interlocuteurs plutôt que de les dévisager directement. C'est d'une simplicité élémentaire. Ça ne nécessite pas de connaissances spécifiques, en dehors des bases. Inutile d'être un spécialiste pour comprendre. En utilisant les mathématiques de la psycho-histoire, bien sûr, on y arrive tout de suite, par une équation du troisième degré qui ne comporte pas plus. Mais peu importe. On peut dire ça très simplement, en fait, à condition de résumer un peu. Et ça reste compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est le moins qu'on puisse dire avec les phénomènes psycho-historiques. Vous n'avez qu'à vous demander qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans tout ça pour que le plan que Harry Seldon a pris tant de soins à mettre au point s'en trouve ainsi du jour au lendemain profondément perturbé. Hein ? D'après vous ? Il fixa alors, l'un après l'autre, ses deux interlocuteurs, l'air presque inquiets d'obtenir une réponse à sa question. Pour commencer, quelles étaient les hypothèses de base de Seldon ? Il a d'abord tablé sur le fait qu'il n'y aurait pas de changement fondamental dans la société humaine au cours des mille ans qui allaient suivre. Supposer, par exemple, qu'il se soit produit un changement technologique important à l'échelle de la galaxie, qu'on ait trouvé, si vous voulez, un nouveau principe pour l'utilisation de l'énergie ou qu'on ait perfectionné l'étude de la neurobiologie électronique. Des bouleversements sociaux rendraient les équations primitives de Seldon obsolètes. Mais cela ne s'est pas produit, n'est-ce pas ? Ou bien, supposer qu'une nouvelle arme ait été finalement inventée par des forces étrangères à la Fondation, capables de résister à tout l'arsenal de la Fondation. Cela pourrait provoquer une déviation catastrophique, encore que ce soit moins certain. Mais cela non plus ne s'est pas produit. Le dépresseur de champ atomique du mulet était une arme rudimentaire à laquelle on pouvait trouver une parade. Et cette innovation technique, somme toute mineure, c'est bien la seule découverte originale qui l'est faite. Mais n'oublions pas l'autre prémisse, car elle est plus subtile. Seldon supposait que la réaction humaine au stimuli demeurerait constante. Si on admet, comme nous venons de le faire, que la première hypothèse est toujours valable, alors logiquement, c'est belle et bien la seconde qui ne tient plus. Il doit exister désormais un facteur qui fousse et qui déforme les réactions émotionnelles des êtres humains. Sans quoi Seldon n'aurait tout simplement pas pu échouer et la Fondation n'aurait pu s'écrouler comme elle l'a fait. Et quel peut être ce facteur sinon le mulet ? Ai-je pas raison ? Y a-t-il une faille dans mon raisonnement ? Pas la moindre, Ebling, dit Beta en lui tapotant doucement la main de ses doigts potelés. Miss était joyeux comme un enfant. Tout cela est si facile, je vous assure. Je me demande parfois ce qui se passe en moi. Je crois me rappeler l'époque où tant de choses étaient un mystère pour moi, alors que tout est si clair maintenant. Il n'y a plus de problème. Je tombe sur ce qui pourrait en être un et je ne sais comment, au fond de moi, je le comprends. Et mes hypothèses, mes théories semblent toujours se vérifier. Il y a un élan en moi qui me pousse toujours de l'avant, si bien que je ne peux m'arrêter et que je ne veux plus ni manger ni dormir mais continuer toujours, toujours, toujours. Toujours. Sa voix n'était plus qu'un murmure. sa main vénée de bleu passait en tremblant sur son front. Il y avait dans ses yeux une lueur frénétique qui s'effaça au bout d'un moment. « Alors je ne vous ai jamais parlé des pouvoirs du mulet ? » reprit-il plus calmement. « Mais pourtant, ne m'avez-vous pas dit que vous étiez au courant ? » « C'est le capitaine Pritcher, Ebling, » dit Beïta. « Vous vous souvenez ? » « Il vous l'a dit ? » demanda-t-il comme outragé par cette révélation. « Mais comment l'a-t-il découvert ? » Il a été conditionné par le mulet. Il est colonel maintenant dans l'armée du mulet. Il est venu nous conseiller de nous rendre au mulet et il nous a dit très exactement ce que vous venez de nous dire. « Alors le mulet sait que nous sommes ici. il faut que je me dépêche. » « Où est Magnifico ? Il n'est pas avec vous ? » « Magnifico dort, » dit Toran avec impatience. « Il est minuit passé, vous savez. » « Vraiment ? » « Mais alors je dormais lorsque vous êtes entrés ? » « Vous dormiez, » dit Beita d'un ton ferme. « Mais ne comptez pas vous remettre à travailler à présent, vous allez vous coucher. » « Tiens, Tor, aide-moi. Restez tranquille, Ebling. » « Et estimez-vous heureux que je ne commence pas par vous pousser sous une douche. » « Enlève-lui ses chaussures, Tor, et demain tu descendras ici pour le traîner à l'air libre avant qu'il ne s'étiole complètement. » « Regardez-vous, Ebling. Vous allez vous couvrir de toiles d'araignée si vous continuez. » « Vous n'avez pas faim ? » Allongé sur son lit de camp, Ebling secoua la tête et regarda Beita d'un air peunot. « Je voudrais que vous m'envoyiez magnifico demain. » murmura-t-il. Beita lui ramena le drap sous le menton. « C'est moi qui viendrai demain avec du linge propre. Vous allez prendre un bon bain et puis vous sortirez pour visiter la ferme et prendre un peu de soleil. « Je ne veux pas. » protesta faiblement Miss. « Vous m'entendez ? J'ai trop à faire. » Ses cheveux étaient répandus sur l'oreiller comme une auréole argentée autour de sa tête. Il se mit à chuchoter comme sur le point de faire une confidence importante. « Vous voulez trouver cette seconde fondation, non ? » Thorane fit volte-face et vint aussitôt s'asseoir auprès du vieil homme. « Que savez-vous de la seconde fondation Ebling ? » Le psychologue sortit un bras de sous le drap et ses doigts fatigués étreignirent la manche de Thorane. Les fondations ont été instituées lors d'une grande assemblée psychologique présidée par Harry Selton Thorane j'ai retrouvé les comptes rendus de cette assemblée. 25 gros microfilms. J'ai déjà consulté plusieurs d'entre eux. Alors ? Alors ? Savez-vous qu'il est très facile à partir de ces documents de trouver l'emplacement exact de la première fondation si l'on a quelques notions de psychohistoire ? Quand on sait lire ce type d' équation on s'aperçoit qu'il y est fait de fréquentes allusions mais Thorane personne ne parle de la seconde fondation il n'y a de référence nulle part elle n'existe pas demanda Thorane en fronçant les sourcils bien sûr que si elle existe s'écria Miss furieux qui a dit qu'elle n'existait pas mais on en parle moins ce que cette seconde fondation représente tout ce qui la touche de près ou de loin en fait est bien mieux dissimulée cryptée pour ainsi dire vous ne comprenez donc pas ce que ça signifie c'est la plus importante des deux c'est celle-là qui compte Thorane j'ai les comptes rendus de l'assemblée présidée par Seldon le mulet n'a pas encore gagné très calmement Beita éteignit les lumières dormez sans un mot Thorane et Beita remontèrent et prirent le chemin de leur chambre improvisée le lendemain Ebling Miss prit un bain s'habilla et pour la première fois sentit sur sa peau les rayons du soleil et la caresse du vent de Trentor à la fin de la journée il était replongé dans les gigantesques profondeurs de la bibliothèque d'où il ne devait jamais ressortir dans la semaine qui suivit la vie retrouva sa routine le soleil de Néo-Trentor luisait étoile fixe et brillante dans le ciel nocturne de Trentor à la ferme on était en pleine semaille de printemps le campus de l'université était silencieux et désert la galaxie semblait vide le mulet aurait pu n'avoir jamais existé Beïta songeait à cela tout en regardant Thorane allumer soigneusement son cigare et admirer les zones de ciel bleu visibles entre les tours métalliques qui encerclaient l'horizon belle journée dit-il oui c'est vrai tu as tout noté sur la liste Thor ? bien sûr une demi-livre de beurre une douzaine d'oeufs des haricots verts tout est là à Bey je n'oublierai rien bon et assure-toi que les légumes sont frais et non des reliques de musée tu as vu Magnifico au fait pas depuis le petit déjeuner il doit être en bas avec Ebling en train de regarder un microfilm très bien ne traîne pas en route alors car j'aurai besoin des oeufs pour le dîner Thorane la quitta en souriant et lui adressa un petit salut de la main Beïta tourna les talons dès que Thorane eut disparu parmi les enchevêtrements de métal elle hésita devant la porte de la cuisine fit lentement demi-tour et pénétra sous la colonnade menant à l'ascenseur qui s'enfonçait dans les souterrains Eblingmi s'était là penché sur les oculaires du projecteur immobile perdu dans ses recherches Magnifico était assis à côté de lui vissé sur un fauteuil le regard aux aguets tel une pelote humaine enroulée sur elle-même son nez disproportionné ne faisait qu'accentuer la maigreur de ses traits Magnifico murmura Beïta il se leva d'un bond Gente d'âme murmura-t-il avec dévotion Magnifico dit Beïta Thorane vient d'aller à la ferme il ne va pas revenir avant un petit moment tu veux être gentil et courir le rejoindre pour lui porter un message que je vais te remettre avec plaisir chante dame les menus services que je puis rendre je vous les offre bien volontiers elle était seule désormais avec Ebling Miss qui n'avait toujours pas bougé elle posa une main ferme sur son épaule Ebling le psychologue sursauta en poussant un petit cri qu'est-ce que c'est il cligna des paupières c'est vous Beïta ou est Magnifico je l'ai envoyé faire une course j'ai besoin d'être seule avec vous un moment elle articulait avec un soin étrange il faut que je vous parle Ebling le psychologue fit mine de revenir à son projecteur mais la main qu'elle avait posée sur son épaule ne le lâchait pas elle sentait nettement l'os sous la manche on aurait dit que la chair avait fondu depuis leur arrivée sur Trentor son visage était émacié jaunâtre mal rasé même assis il était voûté Magnifico ne vous ennuie pas n'est-ce pas Ebling ? demanda Beïta il a l'air de passer tout son temps ici non 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 pas du tout il ne me gêne pas il se tait et ne me dérange jamais de temps en temps il m'apporte les films il a l'air de savoir ce que je veux avant même que je le lui demande laissez-le donc faire très bien mais Ebling est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez lui qui vous étonne ? vous m'entendez Ebling ? il n'y a pas quelque chose de bizarre chez lui ? elle approcha un fauteuil du sien et le dévisagea comme pour lui arracher une réponse du regard non fit Ebling Miss en secouant la tête que voulez-vous dire ? ce que je veux dire c'est que le colonel Preacher et vous-même dites tous deux que le mulet peut conditionner les émotions des êtres humains mais en êtes-vous sûr ? Magnifico lui-même n'est-il pas une faille dans la théorie ? il y eut un lourd silence Beita réprima une furieuse envie de secouer le psychologue pour le faire réagir mais qu'est-ce que vous avez ? qu'est-ce qui ne va pas Ebling ? Voyons Magnifico était le bouffon du mulet en ce cas pourquoi n'était-il pas conditionné pour éprouver à son égard amour et foi comme tous les autres ? Pourquoi de tous les intimes du mulet faut-il que ce soit justement lui qui le déteste tant ? Mais mais si il était conditionné bien sûr que oui mais Ebling Miss semblait reprendre de l'assurance à mesure qu'il parlait Imaginez-vous que le mulet traite son clown comme il traite ses généraux Chez ceux-ci il veut trouver foi et loyalisme mais chez son clown il n'a besoin que de trouver de la crainte Vous n'avez jamais remarqué que l'état de perpétuelle panique où se trouvent Magnifico a un caractère pathologique ? Pensez-vous qu'il soit naturel pour un être humain d'être aussi affolé qu'il l'est tout le temps ? Une peur pareille ça en devient comique à la limite Or justement le mulet devait trouver ça très amusant et ça l'arrangeait aussi dans un certain sens puisque ça compromettait l'assistance que nous aurions pu obtenir de Magnifico en tout cas au début Vous voulez dire ? reprit Beita que les renseignements que Magnifico nous a donnés sur le mulet étaient faux ? En tout cas ils étaient susceptibles de nous égarer car ils étaient déformés filtrés par un sentiment de peur pathologique incontrôlable Le mulet n'est pas le colosse que Magnifico croit qu'il est C'est plus probablement un homme ordinaire mis à part ses facultés mentales mais si cela l'amusait de faire figure de surhomme auprès du pauvre Magnifico Le psychologue haussa les épaules Mais peu importe à présent Les renseignements de Magnifico ne nous sont plus d'aucune utilité Comment cela ? Sans répondre Miss se dégagea de l'étreinte de Beita et revint à son projecteur Comment cela ? répéta Beita Qu'est-ce qui peut nous être utile alors ? La seconde fondation ? Est-ce que je vous ai dit quelque chose à ce propos ? demanda le psychologue en se tournant brusquement vers elle les yeux exorbités Je ne m'en souviens pas Je ne suis pas encore prêt Qu'est-ce que je vous ai dit ? Rien fit Beita avec force Par la galaxie c'est bien le problème Vous ne m'avez rien dit et croyez-moi je le regrette car je suis fatigué de tout ça si vous saviez Mais quand est-ce que ça va donc finir ? Et Bling Miss la contempla avec une vague tristesse Allons Voyons je vous en prie cher enfant Je ne voulais pas vous blesser J'oublie parfois qui sont mes amis Il me semble quelquefois que je ne devrais pas parler de tout cela Il faut garder le secret Mais vis-à-vis du mulet pas vis-à-vis de vous mon enfant fit-il en lui tapotant l'épaule gentiment Qu'avez-vous découvert à propos de la seconde fondation ? Demanda-t-elle D'une voix sifflante réduite comme par habitude à un simple murmure discret le vieil homme répondit alors Si vous saviez avec quels soins celles donnent à brouiller les pistes Les comptes rendus de l'assemblée ne m'auraient pratiquement servi à rien il y a un mois avant que je me découvre doué de cette étrange intuition qui m'a permis finalement de m'y retrouver de progresser Mais même ainsi la piste me semble bien fragile Les documents laissés par l'assemblée paraissent souvent décousus sans lien véritable entre eux et ils ne sont jamais faciles à interpréter Je me suis demandé plus d'une fois si les membres de l'assemblée eux-mêmes étaient vraiment au courant de tout ce que celles donnent avait derrière la tête Parfois je pense qu'il n'a utilisé l'assemblée que comme une gigantesque couverture à l'abri de laquelle il a pu développer seul et sans assistance la structure des fondations demanda Beita impatiente de savoir de la seconde fondation Notre fondation était un projet d'une grande simplicité Mais la seconde fondation elle n'était qu'un nom Elle existait sur le papier mais pour ce qui est des détails si tant est qu'il y en ait c'est dans les calculs eux-mêmes qu'il faut aller les chercher Il y a encore beaucoup de choses que je n'arrive même pas à comprendre mais depuis sept jours les pièces du puzzle commencent à se rassembler Une image commence à prendre forme La fondation numéro 1 était un monde de physiciens Les ultimes forces vives de la science de toute une galaxie rassemblée dans les conditions propres à en assurer la renaissance Pas de psychologue étrange carence qui n'était certainement pas fortuite L'explication habituelle c'était que la psycho-histoire de Seldon fonctionnait au mieux là où les unités individuelles à l'œuvre les êtres humains ignoraient ce qui allait survenir et pouvaient donc réagir naturellement à toutes les situations Vous me suivez ma chère ? Oui docteur Alors écoutez très attentivement ce que je vais vous dire La fondation numéro 2 elle était un monde de spécialistes des sciences psychiques C'était le reflet l'image inversée de notre monde à nous C'est la psychologie et non plus la physique qui dominait sur ce monde-là Vous comprenez ? fit-il d'un ton triomphant Pas du tout Mais réfléchissez donc Beïta servez-vous de votre tête Harry Seldon savait que la science de la psycho-histoire qu'il avait mise au point ne pouvait aboutir qu'à des probabilités pas des certitudes Une certaine marge d'erreur était inévitable et à mesure que le temps passait cette marge ne pouvait qu'augmenter de façon géométrique Seldon voulait naturellement s'en protéger autant que possible Notre fondation était une société de premier plan du point de vue scientifique Elle était susceptible de vaincre des armées entières de s'approprier leurs armes Elle était capable de vaincre la force par la force Mais que faire en cas d'attaque psychique de la part d'un mutant comme le mulet C'est là que les psychologues de la seconde fondation sont censés entrer en scène fit Beïta qui sentait l'excitation monter en elle Mais oui c'est ça c'est exactement ça Mais ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant Qu'en savez-vous ? Beïta réfléchit Je n'en sais rien Avez-vous des preuves qu'ils existent ? Non De nombreux facteurs m'échappent encore La seconde fondation n'a pas pu être établie d'emblée à son point final de développement pas plus que la nôtre ne l'a été d'ailleurs Il nous a fallu nous développer graduellement et notre force s'est accrue au fil du temps Il a dû en aller de même pour eux Qui sait à quel stade de développement ils en sont maintenant Sont-ils assez forts pour combattre le mulet ? Ont-ils conscience du danger ? Ont-ils des chefs capables de faire face à la situation ? Mais s'ils se conforment au plan de Celdone Alors le mulet n'a aucune chance Il doit mathématiquement être vaincu par la seconde fondation Ah ! s'exclama Ebling Miss d'un ton songeur Est-ce que cela fonctionne toujours ainsi ? Là est tout le problème La seconde fondation était une entreprise plus difficile que la première elle est infiniment plus complexe et plus sujette par conséquent à des possibilités d'erreur Et si la seconde fondation se révélait incapable de vaincre le mulet Alors ce serait grave Extrêmement grave Ce serait peut-être la fin de la race humaine telle que nous la connaissons Non Mais si Si les descendants du mulet héritent de ses facultés mentales vous comprenez ? L'homo sapiens ne pourrait pas lutter Il y aurait une nouvelle race dominante Et l'homo sapiens serait relégué au rang d'esclaves en tant que membre d'une race inférieure Vous ne croyez pas ? Si Évidemment Et même si par quelques hasards le mulet ne fondait pas une dynastie il établirait quand même un nouvel empire qui ne reposerait que sur son pouvoir personnel Cet empire serait voué à disparaître après sa mort La galaxie se retrouverait là où elle en était avant sa venue A cela près qu'il n'y aurait plus de fondation autour de laquelle un véritable second empire solide et saint pourrait se reformer Cela signifierait des milliers d'années de barbarie Que pouvons-nous faire ? Pouvons-nous vraiment avertir la seconde fondation ? Il le faut Sinon il risque d'échouer faute d'être en possession de tous les éléments du problème Et c'est un risque que nous ne pouvons prendre Mais il n'y a aucun moyen de les avertir Aucun moyen ? Je ne sais pas où ils sont Ils sont à l'autre bout de la galaxie C'est tout ce que nous savons Le choix Est immense Des millions de monde Mais Ebling Qu'est-ce qu'ils en disent là-dedans ? fit-elle en désignant les microfilms qui encombraient la table J'ai cherché Mais En tout cas là où j'aurais pu logiquement trouver l'information il n'y a rien Le fait que cette information soit si soigneusement dissimulée doit forcément signifier quelque chose Il doit y avoir une raison Une lueur étonnée passa de nouveau dans son regard Mais j'aimerais que vous partiez J'ai perdu assez de temps et je n'en ai plus beaucoup à ma disposition Je n'en ai plus beaucoup Il se retourna vivement Mossade et agacé Magnifico approchait de son pas souple Votre mari est rentré Gente dame Ebling Miss ne salua même pas le clown Il était déjà retourné à son projecteur Ce soir-là Thorane après avoir écouté le récit de Beïta lui dit « Et tu crois vraiment qu'il a raison Beï ? Tu ne crois pas qu'il ? » Il hésita « Il a raison Thor crois-moi Mais je sais bien qu'il est malade Il a changé il a maigri il ne parle plus comme avant Il ne va pas bien c'est évident Mais dès qu'on lui parle du mulet de la seconde fondation ou d'un sujet sur lequel portent ses recherches il est comme transfiguré Il n'y a qu'à l'écouter Il redevient lucide Sa pensée est à nouveau claire comme l'espace Dans ces moments-là il sait de quoi il parle j'ai confiance en lui Alors il y a encore de l'espoir dit-il C'était presque qu'une question Je je ne sais pas encore très bien que penser Peut-être Peut-être que non Désormais je porte un désintégrateur sur moi Tout en parlant elle brandissait une arme au canon luisant A tout hasard Thor A tout hasard Comment ça ? Peu importe dit Beita avec un rire un peu forcé presque hystérique Peut-être que je suis en train de perdre un peu la tête comme Ebling Miss Il restait alors à Ebling Miss sept jours à vivre et ces sept jours s'écoulèrent l'un après l'autre paisiblement Pour Thorane ces sept jours passèrent comme un rêve éveillé Dans la douceur du jour le silence perpétuel des grandes salles vides Il se sentait envahi par une léthargie irrésistible L'action semblait avoir déserté son existence Il avait l'impression d'hiberner Entité mystérieuse dont le travail de taupe restait invisible à l'œil nu Miss poursuivait son œuvre Il s'était barricadé Ni Thorane ni Beita ne pouvaient le voir Seul Magnifico assurait la liaison leur prouvant ainsi que le vieil homme était encore en vie Magnifico ne disait plus un mot Il semblait préoccupé Il apportait et emportait les plateaux de nourriture sur la pointe des pieds On l'apercevait tapie dans l'ombre vigie silencieuse et attentive Beita elle aussi avait changé Elle avait perdu de sa vivacité de son assurance Elle aussi se repliait sur elle-même Survenant à l'improviste Thorane l'avait même surprise en train de jouer avec son désintégrateur Elle l'avait aussitôt rengainé avec un sourire forcé Qu'est-ce que tu fais avec ça, Bey ? Rien Je le tiens, c'est tout C'est un crime ? Tu vas te faire sauter la cervelle, idiote Et après ? Ce ne serait pas une grande perte ? La vie conjugale avait au moins appris une chose à Thorane Il est vain d'essayer de discuter avec une femme lorsqu'elle est de mauvaise humeur Il haussa les épaules et la laissa seule Le dernier jour Magnifico arriva hors d'haleine Il les prit par le bras les raffolaient Le savant docteur vous demande il ne va pas bien Miss n'allait pas bien en effet Il était au lit les yeux écarquillés brillant d'une lueur inhabituelle Il était sale méconnaissable Hé bling ! s'écria Beïta Laissez-moi parler articula péniblement le psychologue en se soulevant tant bien que mal sur un coude Laissez-moi parler C'en est fait de moi Je vous laisse continuer mon œuvre Je n'ai pas pris de notes et j'ai détruit mes brouillons Nul autre ne doit savoir Tout doit rester dans vos esprits Magnifico dit Beïta brutalement Remonte ! A regret le clown se leva et fit un pas en arrière Ses yeux tristes étaient fixés sur Miss Celui-ci eut un geste là Ça n'a pas d'importance Qu'il reste reste Magnifico Le clown sera sitôt sitôt Beïta baissa les yeux Lentement Très lentement elle se mit à mordiller sa lèvre inférieure Je suis convaincu murmura Miss d'une voix rauque que la seconde fondation peut l'emporter si elle n'est pas prise au dépourvu par le mulet Elle a maintenu le secret sur sa propre existence Il ne faut pas briser ce secret Il a un but Il faut que vous alliez là-bas Les informations que vous possédez sont d'une importance capitale Elles peuvent faire la différence vous m'entendez ? Oui Oui s'écria Toran au comble du désespoir Dites-nous comment aller là-bas Ebling Où est-ce ? Je peux vous le dire à présent murmura faiblement le vieil homme Il n'en eut jamais l'occasion Beïta pâle comme une morte braqua son désintégrateur et tira Le fracas de la détonation se répercuta sous les voûtes de la bibliothèque La partie supérieure du corps de Miss venait de disparaître en fumée et un trou béant s'ouvrait dans le mur derrière lui Beïta ne sentait plus ses doigts Elle laissa échapper son désintégrateur qui tomba sur le sol Chapitre 26 La quête prend fin Parfois les mots sont inutiles Le fracas de la détonation s'était répercuté de salle en salle roulant sous les voûtes séculaires couvrant le cliquetis métallique de l'arme de Beïta qui venait de rebondir sur le sol étouffant le cri perçant que Magnifico venait de laisser échapper noyant également le hurlement inarticulé que Thora n'avait poussé au comble de la rage Puis un silence de mort régna sur les lieux Dans l'obscurité on apercevait la silhouette de Beïta qui baissait la tête accablée Une larme coulait sur sa joue accrochant au passage la lueur d'une veilleuse Pour la première fois depuis sa tendre enfance elle pleurait Thora n'avait les muscles de la mâchoire tendue à se rompre Pourtant il lui semblait que jamais plus il ne pourrait desserrer les dents Quant au visage de Magnifico il apparaissait dans la pénombre tel un masque impassible indéchiffrable Enfin Thora ne réussit à articuler d'une voix méconnaissable Alors le mulet a fini par t'avoir toi aussi Beïta le regarda la bouche crispée par un rectus ironique Moi le mulet On peut dire qu'il a le sens de l'humour Au prix d'un réel effort un faible sourire naquit sur ses lèvres Elle rejeta ses cheveux en arrière lentement sa voix redevint normal mal ou presque C'est fini Thora Je peux parler maintenant Combien de temps survivrai-je je ne sais pas mais je peux commencer à parler Thora sentait son corps se détendre de lui-même Il plongeait malgré lui dans une sorte de stupeur résignée Parler de quoi Beï ? fit-il d'un ton là Qu'y a-t-il à dire ? Je veux parler de cette calamité qui nous poursuit depuis le début Nous en avons déjà parlé tu ne te souviens pas Nous disions que la défaite a toujours été sur nos talons sans jamais réussir à nous rattraper Nous étions sur la fondation et elle s'est effondrée tandis que les mondes indépendants luttaient encore Mais nous nous sommes partis à temps pour gagner Oasis Nous étions sur Oasis et la planète s'est effondrée tandis que les autres se battaient encore et une fois de plus nous sommes partis à temps Nous nous sommes rendus sur Néo-Trentor et il est hors de doute que la planète a rallié maintenant le camp du mulet Thorane secoua la tête Je ne comprends pas Thor, tout ça c'est du roman Des choses comme ça n'arrivent pas dans la vie réelle Toi et moi nous sommes des gens sans importance Personne ne pourrait se retrouver comme ça au cœur de la tourmente au cœur des intrigues politiques sans arrêt dans l'œil du cyclone pendant plus d'un an à moins justement de porter en soi l'origine de ces bouleversements à moins de porter en soi la source de l'infection Tu comprends maintenant Thorane pinça les lèvres Il ne parvenait pas à détacher son regard des restes sanguinolents de ce qui avait été jadis un être humain et une expression de dégoût passa dans ses yeux Sortons d'ici Bay Allons à l'air libre Dehors, le temps était nuageux Le vent soufflait par courte rafale décoiffant Beta Magnifico les avait suivis furtivement et restait à portée de voix afin d'écouter leur conversation Tu as tué Ebling Miss parce que tu croyais que c'était lui le foyer d'infection fit Thorane avec rudesse Quelque chose dans le regard de Beta le frappa C'était lui le mulet ? murmura-t-il En dépit de tous ses efforts il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de dire « Ce pauvre Ebling le mulet ? » dit Beta avec un rire féroce « Par la galaxie sûrement pas Je n'aurais pas pu le tuer s'il avait été le mulet Il aurait décelé l'émotion annonçant mon geste et l'aurait changé en amour en dévotion en adoration en terreur à son gré non Si j'ai tué Ebling c'est justement parce que ce n'était pas le mulet Je l'ai tué parce qu'il savait où se trouvait la seconde fondation et que deux secondes plus tard il aurait révélé le secret au mulet Il aurait révélé le secret au mulet ? répéta Toran stupidement Il aurait révélé le secret ? Subitement il poussa un cri et se retourna fixant le clown d'un air horrifié Celui-ci gisait recroquevillé dans un coin sans paraître comprendre un traître mot de ce qu'il venait d'entendre A en juger par son manque de réaction il eut tout aussi bien pu être inconscient Non quand même pas magnifico demanda-t-il dans un souffle Écoute fit Beta Tu te souviens de ce qui s'est passé sur Néotrentor ? Réfléchis un peu Tor Mais il se contenta de secouer la tête en marmonnant Lorsque nous étions sur Néotrentor reprit-elle d'un ton là Un homme est mort rappelle-toi Un homme est mort sans que personne ne le touche Tu ne trouves pas ça étrange ? Tu ne trouves pas ça bizarre qu'une créature qui a peur de tout qui semble pétrifié de terreur et la possibilité de tuer comme ça à volonté ? Toran rétorqua La musique et les jeux de lumière ont un impact émotionnel profond un impact émotionnel tu l'as dit toi-même Il se trouve que c'est justement la spécialité du mulet On peut, j'imagine considérer cela comme une coïncidence On peut aussi trouver normal qu'une créature capable de tuer par simple suggestion mentale soit finalement si craintive Là encore tu vas me dire que le mulet est censé avoir agi sur son esprit Ça se tient c'est vrai Pourtant Toran lorsque le prince de la couronne a été tué par ce morceau que Magnifico a interprété au luminophone J'ai réussi à en voir une partie rien qu'un peu Mais cela a suffi à m'inspirer très exactement le même sentiment de désespoir que j'avais ressenti déjà dans la crypte de Seldon puis plus tard sur Oasis Toran C'était la même chose Je le sais Je le sens Je ne peux pas me tromper Je Je l'ai senti aussi dit Toran dont le visage semblait se décomposer de seconde en seconde J'avais oublié Je n'aurais jamais cru C'est alors que l'idée m'est venue pour la première fois Ce n'était qu'une vague impression une intuition si tu veux Je n'avais rien sur quoi m'appuyer Et puis Preacher nous a parlé du mulet Il nous a expliqué la nature de la mutation qui l'avait affectée et j'ai tout de suite compris C'est bien le mulet qui était à l'origine de cette étrange sensation d'accablement que tout le monde a ressenti dans la crypte de Seldon Or nous savons tous les deux que c'est Magnifico qui a fait naître très exactement la même sensation au cours de ce concert sur Néo-Trentor très exactement le même phénomène dans les deux cas Par conséquent la conclusion s'impose d'elle-même Le mulet et Magnifico ne font qu'un Est-ce que ça ne concorde pas admirablement Thor Est-ce qu'on ne dirait pas un axiome Deux choses égales à une même chose sont égales entre elles Meïta semblait au bord de la crise de nerfs mais par un suprême effort de sa volonté elle parvint à se calmer et poursuivit J'étais littéralement terrifié d'avoir découvert cela Si Magnifico était le mulet il pouvait connaître mes émotions et les modifier pour servir ses dessins Je n'osais pas le laisser sans douter Je l'évitais Heureusement il m'évitait aussi Il s'intéressait trop à Ebling Miss J'avais fait le projet de tuer Miss avant qu'il puisse parler J'avais fait ce projet en secret Aussi secrètement que je le pouvais Si secrètement que je n'osais même pas me le dire à moi-même Si j'avais pu tuer le mulet lui-même Mais je ne pouvais pas prendre un risque pareil Il s'en serait aperçu d'avance et j'aurais tout perdu Elle semblait vidée de toute émotion Mais c'est impossible voyons dit alors Thorane d'une voix rauque en pointant son index en direction du clown Regarde-moi cet avorton Lui le mulet Il n'entend même pas ce que nous disons Mais lorsque Thorane s'avisa de regarder le personnage qu'il désignait ainsi du doigt Il s'aperçut que Magnifico semblait soudain transfiguré Il se tenait droit l'œil vif aux aguets Le clown s'adressa alors à lui Thorane constata qu'il s'exprimait désormais sans aucun accent J'entends fort bien ce que vous dites mon ami Je méditais voilà tout Si je suis resté assis c'est que j'étais occupé à songer qu'en dépit des trésors d'habileté que j'ai pu développer en dépit de toute ma prévoyance j'ai pu commettre une telle erreur Thorane recula d'un pas comme s'il craignait que le clown vint le toucher ou que son haleine put le contaminer Magnifico hocha la tête et répondit à la question que Thorane n'osait formuler Je suis le mulet Le clown grotesque n'était plus ses membres effilés comme des tuyaux de pipe son écrochu comme un bec d'oiseau n'avait plus rien d'amusant Magnifico paraissait désormais plein d'assurance Il n'avait plus peur de rien Il était maître de la situation et semblait familier du fait Asseyez-vous dit-il d'un ton conciliant La partie est finie vous le voyez bien Détendez-vous un peu mettez-vous à l'aise Allons Je voudrais vous raconter une histoire Que voulez-vous à chacun ses faiblesses Moi je tiens à ce que les gens me comprennent Meïta vit qu'il la regardait Ses grands yeux bruns au regard triste et doux n'avaient pas changé eux C'était encore et toujours Magnifico le clown qui la regardait à travers eux en cet instant Il n'y a vraiment rien dans mon enfance commença-t-il dont j'aime à me souvenir Vous le comprendrez sans doute Ma maigreur est d'origine glandulaire Quant à mon nez je suis né avec Dans ces conditions je ne pouvais pas avoir une enfance normale Ma mère est morte en me mettant au monde Elle ne m'a jamais vue Je ne connais pas à mon père J'ai grandi au hasard l'esprit torturé par mille et une blessures plein de haine pour les autres Pour les autres je n'étais qu'un enfant bizarre Tout le monde m'évitait que ce fût par dégoût ou par peur Des incidents étranges commencèrent à se produire Bah ! Qu'importe Il s'est passé suffisamment de choses pour permettre au capitaine Pritcher lorsqu'il a enquêté sur mon enfance de se rendre compte que j'étais bel et bien un mutant Alors que moi de mon côté je ne m'en suis aperçu qu'à vingt ans passés Toran et Beita écoutaient assis par terre Les paroles de Magnifico semblaient à peine les atteindre Le clown ou le mulet marchaient devant eux à petits pas les bras croisés La révélation de mon étrange pouvoir semble m'être venue lentement peu à peu Même vers la fin je ne pouvais pas y croire Pour moi l'esprit d'un homme est comme une sorte de cadran Il me suffit d'y jeter un coup d'œil pour y lire l'émotion dominante C'est une image bien sommaire mais comment puis-je expliquer ça autrement Peu à peu j'ai appris que je pouvais m'introduire dans l'esprit d'un homme faire tourner l'aiguille du cadran l'amener là où je le désirais et l'obliger à y rester à jamais Il m'a fallu plus longtemps encore pour comprendre que les autres n'en étaient pas capables Mais j'ai pris finalement conscience de mon pouvoir Et en même temps m'est venu le désir de compenser la triste situation dans laquelle j'avais vécu jusqu'alors Cela vous pouvez le comprendre je pense en tout cas vous pouvez essayer Ce n'est pas facile d'être un monstre d'avoir un esprit d'être conscient de sa propre nature d'être différent tout simplement de ne pas être comme les autres Vous n'avez jamais connu cela vous Magnifico leva les yeux vers le ciel se balança sur ses talons et reprit d'un ton glacial Mais j'ai fini par comprendre et j'ai décidé que la galaxie et moi nous avions un compte à régler Pendant vingt-deux ans j'étais resté sur la touche J'avais été plus que patient C'était à moi de jouer désormais Il s'interrompit pour jeter un bref coup d'œil à Beïta Mais j'avais une faiblesse Je n'étais rien par moi-même Si je pouvais acquérir le pouvoir ce ne serait que par l'intermédiaire des autres Je n'ai jamais réussi que par des intermédiaires Toujours Pritcher avait raison C'est par l'entremise d'un pirate de l'espace que j'ai pu obtenir ma première base opérationnelle sur un astéroïde Grâce à un industriel j'ai pris pied sur une planète digne de ce nom Grâce à toute une série d'autres personnages dont le dernier et pas des moindres a été le seigneur de Calgan je me suis emparé de Calgan J'avais alors une flotte toute entière à ma disposition Après cela j'ai pu m'attaquer à la fondation Et c'est alors que vous intervenez dans l'histoire Magnifico poursuivit dans un souffle La fondation Jamais encore je ne m'étais attaqué à un aussi gros morceau Pour la vaincre il me fallait conquérir briser ou mettre hors d'état de nuire la plus grande partie de sa classe dominante La tâche était écrasante J'aurais pu y parvenir Mais il y avait une méthode plus rapide que j'ai fini par trouver Après tout même si un colosse est capable en théorie de soulever 250 kilos il n'a pas forcément envie de le faire tous les jours Le contrôle émotionnel que j'exerce n'est pas facile Je préfère ne pas l'utiliser quand ce n'est pas indispensable J'ai donc accepté des alliés dans ma première attaque contre la fondation En me faisant passer pour mon propre bouffon j'ai cherché l'agent ou les agents de la fondation qu'on avait certainement envoyé sur Calgan pour enquêter sur mon humble personne Je sais maintenant que c'était Anne Pritcher l'homme que je cherchais par un heureux hasard c'est sur vous que je suis tombé Je suis télépate mais mes facultés sont limitées dans ce domaine et jante dame que vous soyez originaire de la fondation m'a induit en erreur sur le moment Le fait que Pritcher vint nous rejoindre par la suite n'était pas en soi déterminant Mais ce fut le point de départ d'une erreur qui elle s'est révélée fatale Pour la première fois depuis le début du discours du mulet Thorane commença à montrer des signes d'agitation Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? fit-il d'un ton furieux Vous voulez dire que lorsque j'ai affronté ce lieutenant sur Calgan avec un simple pistolet paralysant et que je vous ai sauvé Vous exerciez déjà un contrôle sur mes émotions ? Il en bégayait Vous voulez dire que depuis le début vous m'avez manœuvré ? Un pâle sourire se dessina sur les lèvres de Magnifico Pourquoi pas ? Ça ne vous paraît pas vraisemblable ? Posez-vous donc la question suivante Auriez-vous risqué la mort pour un bouffon que vous n'aviez jamais vu si vous aviez eu tout votre bon sens ? J'imagine qu'après coup vos réactions vous ont surpris Oui ? De là, mon plan j'ai fait la connaissance dit Magnifico Le luminophone agit comme un concentrateur En fait en soi c'est déjà un outil rudimentaire de contrôle des émotions si on regarde bien Avec cet appareil je peux manipuler des gens par groupe et accentuer mon action sur tel ou tel individu Les concerts que j'ai donnés sur Terminus avant la chute de la Fondation et sur Oasis ont contribué à l'atmosphère générale de défaitisme J'aurais pu affecter considérablement le psychisme du prince de la couronne de Néotrentor sans l'aide du luminophone mais je n'aurais pas pu le tuer Vous comprenez ? Mais ma découverte la plus importante je l'ai faite en la personne des Blingmiss Il aurait pu être Magnifico réprima le dépit qui perçait dans sa voix et reprit aussitôt Il existe un aspect du contrôle émotionnel que vous ne connaissez pas encore L'intuition le flair le sens prophétique peu importe le nom que vous choisissez de lui donner à vrai dire peut être traité comme une émotion En tout cas c'est ce que je fais vous me suivez ? Il poursuivit sans attendre de réponse L'esprit humain fonctionne au ralenti Il n'est pas efficace Il n'utilise que 20% de ses capacités en tout cas c'est le chiffre qu'on donne d'ordinaire Lorsque par instant il se met à tourner à plein régime on appelle ça justement l'intuition le flair le sens prophétique J'ai vite découvert que je pouvais provoquer chez un individu donné un usage continu et à haut rendement du cerveau Cela finit par tuer l'individu en question mais c'est parfois très utile Ainsi le dépresseur de champ atomique que j'ai utilisé dans la guerre contre la fondation a été découvert grâce à la suractivation d'un technicien de Calgan Encore une fois j'ai opéré par personne interposée Avec Ebling Miss on peut dire que j'ai mis dans le mille Il avait un potentiel énorme J'avais absolument besoin de lui Avant même l'ouverture des hostilités avec la fondation J'avais déjà envoyé des délégués pour négocier avec l'Empire C'est alors que j'ai commencé mes recherches sur la seconde fondation Naturellement je ne l'ai pas trouvée Mais je savais pourtant qu'il me fallait la découvrir coûte que coûte et Ebling Miss était l'homme de la situation En suractivant son esprit je pensais pouvoir lui permettre de redécouvrir les découvertes de Harry Seldon En fait c'est bien ce qu'il a fait en partie du moins Je l'ai vraiment poussée au bout de ses forces Je me suis montré sans pitié je l'admets Mais il le fallait Il était mourant vers la fin mais il vivait encore A nouveau le dépit lui brisa la voie Il aurait vécu assez longtemps Tous les trois nous aurions pu trouver la seconde fondation C'aurait été la dernière bataille Si je n'avais pas commis cette erreur Toran se ressaisit et demanda d'une voix forte Pourquoi faire tant de discours ? Au final quelle est cette fameuse erreur ? Votre épouse voyons C'est pourtant évident Votre épouse s'est révélée une créature exceptionnelle Je n'avais jamais encore rencontré sa pareille Je Je Brusquement la voix de Magnifico se brisa Il se maîtrisa péniblement et poursuivit d'un ton soudain sinistre Elle m'aimait bien Elle sans que j'aie à contrôler ses émotions Je ne lui inspirais ni répulsion ni amusement Elle m'aimait bien tout simplement naturellement Vous ne comprenez donc pas Vous ne voyez pas ce que cela pouvait signifier pour moi Avant cela jamais personne n'avait n'avait Enfin C'était inespéré Fabuleux Pour finir le maître absolu des émotions d'autrui s'est laissé berner par ses propres sentiments Je n'ai jamais cherché à forcer son esprit Voilà le problème Je n'ai pas cherché à la manipuler Ce sentiment qu'elle éprouvait pour moi de façon tout à fait spontanée naturelle J'y tenais trop pour risquer de l'altérer de le perdre Pour la première fois de ma vie j'ai commis une erreur Vous par contre je vous contrôlais totalement Thorane Vous ne vous êtes jamais méfié de moi Vous ne m'avez jamais remis en question Vous n'avez jamais rien vu en moi de bizarre d'étrange Tenez quand le vaisseau filien nous a arraisonné Ils connaissaient notre position je vous le dis en passant parce que j'étais en contact avec eux comme je suis resté à tout moment en contact avec mes généraux Lorsqu'ils nous ont arrêtés on m'a emmené à bord pour m'occuper de Anne Preacher qui se trouvait là en tant que prisonnier Lorsque je suis reparti il était devenu colonel au service du mulet et chef de bord Enfin quoi ? Tout cela s'est déroulé quasiment sous vos yeux Vous ne pouviez pas ne pas vous en apercevoir Même vous Thorane Pourtant vous avez accepté mon explication comme argent comptant Alors ? Convaincu ? Thorane fit la grimace Il tenta de contre-attaquer Comment avez-vous conservé le contact avec vos généraux ? fit-il Sans aucun problème à vrai dire Les émetteurs à ultra-ondes sont faciles à utiliser et tellement miniaturisés qu'on peut les glisser n'importe où De toute façon il était impossible de me prendre sur le fait d'une certaine façon Le cas échéant l'intrus en aurait été quitte pour repartir comme si de rien n'était avec une légère amnésie de quelques minutes D'ailleurs c'est bien ce qui s'est passé une ou deux fois Sur Néo-Trentor j'ai à nouveau commis la bêtise de laisser mes émotions me trahir Même si Beïta n'était pas sous mon contrôle elle n'aurait tout de même jamais pu me soupçonner si je n'avais pas bêtement perdu la tête Je veux parler du prince de la couronne Elle lui inspirait des intentions qui m'ont comment dire indisposé à son égard Alors je l'ai tué C'était idiot de ma part je le reconnais Un geste irréfléchi J'aurais tout aussi bien pu me contenter de nous faire évader discrètement Pourtant même ainsi vos soupçons ne se seraient jamais transformés en certitude si j'avais interrompu à temps la sincère confession de notre ami Pritcher ou si j'avais fait moins attention à Miss et davantage à vous Il haussa les épaules Alors ? demanda Beïta Ça y est ? L'histoire est finie L'histoire est finie Et maintenant ? Je vais poursuivre mon programme Mais en ces temps de décadence je doute d'arriver à trouver quelqu'un d'aussi remarquablement équipé sur le plan intellectuel et d'aussi entraîné qu'Ebling Miss Il me faudra trouver d'autres moyens de découvrir la seconde fondation Dans une certaine mesure vous m'avez bel et bien battu A ces mots Beïta se leva D'un air triomphant elle apostropha le mulet Comment ça ? Dans une certaine mesure Notre victoire est complète au contraire En dehors de la fondation On peut bien remporter toutes les victoires possibles et imaginables La galaxie est vouée au néant à la barbarie de toute manière alors qu'importe ses enjeux secondaires Et quant à la fondation la conquérir ne représente finalement qu'une piètre victoire puisqu'elle n'était pas conçue à l'origine pour parer à ce genre de crise-là La seconde fondation voilà l'enjeu majeur l'ennemi à abattre Oui parfaitement la seconde fondation Mais c'est elle qui finira par l'emporter Pour empêcher cela il aurait fallu pouvoir la localiser et frapper avant qu'elle soit en mesure de passer à l'action C'est désormais impossible à chaque minute qui passe il devient plus difficile de les vaincre En cet instant précis le compte à rebours est peut-être déjà enclenché N'ayez crainte Lorsque le moment sera venu vous serez le premier averti À peine commencé votre règne détestable s'achèvera Vous ne serez plus qu'un despote parmi tant d'autres Un nom de plus sur la longue liste des conquérants orgueilleux qui n'ont finalement laissé dans l'histoire qu'une trace sanglante et éphémère Beïta essoufflée manqua de s'étrangler sous le coup de l'émotion « Thorane et moi nous vous avons bel et bien vaincu Je peux mourir en paix Mais elle vit que le mulet ne la regardait plus du tout avec les yeux du mulet Il la regardait au contraire avec les grands yeux bruns pleins d'amour et de tendresse du pauvre Magnifico Je ne vais pas vous tuer Ni vous ni votre mari De toute manière vous ne sauriez me nuire davantage Et vous tuer ne ressusciterez pas Ebling Miss Je suis seul responsable de mes erreurs Vous pouvez partir vous et votre mari Allez en paix Au nom de ce que j'appelle l'amitié Puis avec un sursaut d'orgueil En attendant je suis toujours le mulet L'homme le plus puissant de la galaxie Je battrai quand même la seconde fondation Avec une tranquille certitude Meïta lança alors sa dernière flèche Non J'ai foi en Celdone Je crois en sa sagesse Vous serez le premier et le dernier souverain de votre dynastie De ma dynastie Répéta Magnifico d'un ton songeur Oui J'y pensais souvent c'est vrai Je me disais que je pourrais fonder une dynastie Me trouver une compagne Beïta compris soudain la signification de son regard et demeura pétrifié Magnifico secoua la tête Cela vous dégoûte rien que d'y penser je le sens Ne soyez pas stupide C'est vrai Si les choses avaient tourné autrement J'aurais pu sans aucun mal vous rendre heureuse Vous auriez connu l'extase perpétuelle à mes côtés C'eût été parfaitement artificiel j'en conviens mais vous ne vous seriez pas aperçu de la différence je vous assure Seulement voilà Les choses ont tourné tout autrement Si je me fais appeler le mulet ce n'est sûrement pas à cause de ma force ça c'est sûr Il les abandonna et partit sans se retourner J'aurais J'aurais pas à cause Sous-titrage ST' 501 ...